Je vous fais un petit résumé. Vous étiez à la recherche de ce vaisseau où il y avait un nouveau réacteur prototype testé par Starfleet sur l'USS Calypso. Vous l'avez trouvé ce vaisseau. Il était au sein d'une interférence subspatiale très étrange qui empêchait toute communication et toute téléportation et rayons tracteurs. Une fois que vous avez été à l'intérieur de ce vaisseau, vous avez pu constater qu'en fait il avait été attaqué par des Romuliens. Vous vous êtes déplacé avec difficulté à bord de ce vaisseau jusqu'à rallier en fait l'inconnu qui vous avait ouvert les portes du hangar Navetta. Donc c'était l'enseigne Jim Lassalle qui était fatigué par plusieurs semaines de vie très compliquée dans ce vaisseau. Il jouait au chat et à la souris. Il se cachait des Romuliens. Donc vous apprenez de lui qu'il y avait un oiseau de guerre dans Romulien, le Dessus, qui a abordé l'USS Calypso. Qui était un effectif réduit bien sûr du fait du test moteur de ce prototype. Et donc en fait les Romulien n'ont pas hésité à assassiner tout l'équipage. Le petit équipage qui était à bord de l'USS Calypso. Juste Jim Lassalle en a réchappé. Il vous a expliqué que les rares Romulien qui étaient restés à bord travaillaient principalement dans la salle des machines et tentaient de percer les secrets de ce nouveau moteur. Donc vous êtes allé vers la salle des machines et là en fait vous avez affronté le petit groupe de Romulien. Et dans le combat, quelque peu difficile dans la salle du réacteur, vous avez affronté donc le second officier, l'officien second du Dessus du vaisseau Romulien. Il paraissait incroyablement résistant car les premiers impacts de Phaseur ne l'ont pas fait tomber au sol. Et ce n'est qu'en redoublant de tir sur lui qu'il a fini par tomber au sol et une étrange créature a émergé de sa bouche et s'est carapatée dans le vaisseau. Et vous avez donc usiné pendant un long moment pour relancer le réacteur de l'USS Calypso. Donc vous y êtes arrivé. Petit pas par petit pas vous êtes arrivé quand même à tout relancer. Ce n'était pas du tout facile. Et une fois que le réacteur a été bien relancé, l'interférence spatiale s'est arrêtée. Et bien sûr les communications avec l'USS Thundershield ont pu reprendre. Là vous avez crème pour la santé de l'équipage. Donc vous avez préféré dire au capitaine que vous deviez rester seul pour l'instant à bord du Calypso. Malgré cela quand même ils ont pu vous aider avec les téléporteurs. Ils ont pu donc emprisonner un des Romulien qui traînait encore dans les coursives. Vous vous êtes divisés en deux groupes. Un qui est resté à la salle des machines. Et un autre qui est parti à l'infirmerie pour autopsier l'officien second, donc d'inal des Romulien pour voir un peu ce qui était arrivé à ce Romulien qui semble avoir été infecté par un parasite. Voilà, pour l'instant si j'ai bien compris on avait Erika, Erika et Neria qui étaient restés à la salle des machines. Et les autres étaient donc dans l'infirmerie, dans le service soins pour autopsier en fait l'officien second des Romulien. Je crois qu'on avait dit qu'on commencerait par faire l'autopsie, jouer l'autopsie avant de jouer avec ce que nous on fait dans les salles des machines si je me rappelle bien. Voilà, le plus important était un peu de percer le mystère du Romulien. Ben nous, dans la salle des machines, notre objectif c'était plus d'essayer de localiser le parasite en question et le téléporter... Vous l'avez localisé ? Vous l'avez localisé ? Non, vous aviez localisé un Romulien qui traînait dans l'écoursiva et que les téléporteurs ont pu choper et emprisonner. Il m'avait semblé qu'on avait aussi réussi à localiser le parasite avec l'écenseur interne et à l'enfermer dans... Non, non, c'était notre plan mais on l'avait promis en oeuvre. Oui, vous l'aviez pas encore... vous l'aviez pas encore laissé... C'était ce que vous vouliez faire, essayer déjà de le repérer pour après le télétransporter à quelque part quoi. C'est la priorité. Donc, quand Vélade commence à autopsier le corps de Dinal, il y a des correspondances qui se font très rapidement avec la banque de données de l'ordinateur du vaisseau. En fait, vous n'êtes pas dans un parasitage inconnu. Il y a en fait des ressemblances qui se font avec déjà, malheureusement, une entrée dans la xénobiologie qui est identique. En fait, très rapidement, vous voyez que ce parasite est appelé par Starfleet. C'est une espèce inconnue, tout juste découverte. Donc, la fiche du médecin de bord de l'USS Enterprise, sous le commandement de Picard, marque en fait quelques données relatives sur ce parasite qui est prénommé parasite neural. Il semble avoir été découvert sur une planète inconnue. Et en fait, ce parasite, ou ces parasites en fait, car il n'était pas seul, avait infiltré le commandement de Starfleet. Et cette invasion avait été déjouée par l'équipage de l'USS Enterprise et le capitaine Picard. Donc, la fiche indique que ces parasites neuraux sont des êtres intelligents. Donc, tu peux constater les mêmes choses sur le corps de Dinal que ce qui est mentionné dans la fiche. C'est-à-dire que le parasite, en fait, intègre la colonne vertébrale et le cerveau de l'hôte. Et il prend ainsi le contrôle total du corps de son hôte. Le parasite, en fait, Picard et Riker ont pu déjouer les plans de l'invasion parce qu'en fait, le parasite, bien qu'il ait le contrôle total du corps, donc il peut parler à la place de la personne qui l'a parasité, en fait, il n'a pas accès à la mémoire de l'hôte. Donc, quand en fait, Picard et Riker-Sanson ont compris cela, il est très facile, en tout cas, de pouvoir comprendre le parasitage quand on connaît bien la personne qu'on a en face et qu'on la met face à des souvenirs, des mémoires communes. Et en fait, le parasite va être incapable, bien entendu, de fournir des explications sur ces trous de mémoire. Et donc, l'équipage avait pu ainsi repérer. Alors, il y a un autre moyen de les réparer, de les repérer. Tu le vois aussi, tu le constates sur le corps de Dinal. En fait, le parasite n'utilise pas le système respiratoire de son hôte. Il a son propre système respiratoire. Et en fait, il y a une protubérance osseuse du parasite qui sort à la base du cou de l'hôte. Et c'est comme cela que le parasite, en fait, respire. Et donc, il suffit de repérer ce petit, cette petite marque. C'est comme un genre de, pourrait-on dire, comme un, allez, comme un petit trou. Comme un tuba. Ça fait genre un peu le tuba quand tu fais de la plongée avec le truc qui sort de l'eau pour que tu puisses respirer. Un peu, voilà, un peu ça. Et donc, en fait, ils avaient pu aussi repérer le parasitage en remarquant ces petites trinchées, ces petites trouées dans la chair de l'hôte. Tu remarques que, comme sur la fiche, en fait, le parasite déploie comme des tentacules, en fait, qui viennent se lever sur la colonne vertébrale et au cerveau de l'hôte. Tu le remarques pareillement sur le corps de Dinal. Sur la fiche, il est marqué que, forcément, il y avait un changement physique, que l'hôte, en fait, avait beaucoup plus de résistance à la douleur et au trauma, ce que vous avez constaté. Par contre, la fiche indique bien qu'ils n'ont pas trouvé de moyens pour enlever le parasite neural sans tuer l'hôte. Tu remarques que les genres de tentacules sont tellement nombreuses et entortillées que, de prime abord, il est quasiment impossible de pouvoir se défaire du parasite sans compromettre la vie de l'hôte. Mais, ça finit sur une note positive, car l'invasion de ces parasites neuraux a été contrée. Le commandant Riker a compris qu'en fait, les parasites avaient un gros problème. Il existait, en fait, un parasite mère, une créature mère qui infantait tous les autres parasites, comme une reine au sein d'une ruche. Et, en fait, le capitaine Picard et le commandant Riker ont pu trouver la créature mère et l'abattre. Ils l'ont tuée. Et, en fait, ils ont constaté qu'en tuant la créature mère, tous les autres parasites qui dépendent d'elle, qui sont nés d'elle, mourraient. Et donc, ils ont pu sauver ainsi tous les parasites, car ils mourraient comme si c'était une plante qui serait coupée de ses racines. Le parasite dépérissait et s'étiolait très rapidement dans le corps. Ok. Alors, juste une question. Ce que je regarde aussi, c'est comment ils... Alors, est-ce que les parasites, ils peuvent être éloignés d'une distance planétaire de leur reine ? Et ça, malheureusement, ils n'en ont pas fait la preuve. Il semblerait que la reine, que la mère des créatures, était quasiment dans la même maison qu'un groupe conséquent de parasites. Mais, voilà, mais rien ne prouve qu'il n'y en avait pas d'autres ailleurs et qu'ils ont pu très bien mourir sans qu'il y ait un quelconque témoignage de la distance. D'accord. ne semblait plus exister. D'accord. Oui, je t'en prie. Oui, non, vas-y, vas-y, je poserai ma question. D'accord. Donc, pas d'évacuation par les voies naturelles. Deuxième chose. Ok. Donc, effectivement, ça explique pourquoi les Romuliens peuvent partir. Parce que Paranoia, comme ils sont, ils ont dû truffer leur commande de mois de passe. Oui. Et deuxièmement, ouais, donc je me tourne, il va falloir qu'on étudie le journal de bord du vaisseau. Donc, ben, je t'en prie. J'ai plus le nom de ton personnage, c'est Erika? Oui, Erika. Ok, donc je t'en prie, Erika. Moi, c'est juste quelques questions que j'ai à ce sujet. Est-ce que les victimes se rappellent, eux, d'avoir eu un parasite ou est-ce qu'ils ont des trous de mémoire, des choses du genre? Alors, ils sont comme dans un rêve, un état second. Alors, certains ne se rappellent plus de rien. Et d'autres, vaguement, qu'ils n'étaient plus maîtres de leur corps. Mais ça reste comme s'ils étaient au fond d'une piscine où tout leur sang sont engourdis. Et, ouais, donc ils n'ont pas quand même une fine conscience de ce qui leur arrive, quoi. Et pour certains, c'est un véritable trou noir, en fait. Ils n'ont plus du tout conscience de tout cela, quoi. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a une différence physique, visuelle entre une mer et un de ses rejetons? Alors, il semblerait que oui. Mais le commandant Riker et le capitaine Picard parlent que la créature mère semblait développer beaucoup plus de tentacules. Mais il n'y a pas une énorme différence visuelle. Le fait est qu'il n'y aura pas de différence visuelle. Je veux dire, si on croisait la personne qui est l'hôte de la mer, ça ne se voit pas à l'œil nu. Ah non, 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 pas du tout. Il faut quasiment que la créature mère émerge du corps. Par contre, elle aurait quand même une variante dans le parasitage qui est beaucoup plus étendue. En fait, il parle que la créature mère, en fait, entre guillemets, prenait toute la place quasiment à l'intérieur du corps. Elle prenait énormément de place à l'intérieur du corps. Alors que toutes les autres petites créatures qui dépendent d'elle, demeurent beaucoup moins invasives. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que la mère des créatures doit être dans un corps. Elle n'existe pas, ne peut pas exister en dehors d'un corps. Ce sont des parasites. Ils sont obligés d'habiter, ils sont obligés d'avoir un autre. Sûrement, très sûrement. En tout cas, la fiche que vous avez sous les yeux est très lapidaire. C'est à peu près l'intégralité. Alors, il y a quand même aussi des images de la créature. Oui. Et encore, par des caméras de l'endroit où ça s'est passé. Donc, c'est des images très fugaces. Et tout laisse vous penser que c'est les mêmes créatures. À l'apparence. Et après, il y a beaucoup de rapports médicaux. Mais il s'avère très succincte parce qu'une fois que la créature mère a été tuée, en fait, toutes les parasités, toute trace de ces créatures au sein des parasités a totalement disparu. Sauf que lorsque notre créature a quitté le corps, il y avait quand même une grosse partie. Elle n'avait pas pris toute la place qu'une mère aurait pris à l'intérieur du corps, j'imagine. La seule qu'on a eue n'est pas la créature mère, c'est un des enfants. Ah. À premier abord, il semblerait que le corps de Dinal, du Romilien, s'apparente plus à un simple infecté. À une simple parasité. Je me souviens d'avoir lu les rapports de l'Enterprise sur ça. Ils ont dû pratiquement vaporiser la moitié du corps du pauvre officier qui avait été parasité par la créature mère pour arriver à la faire sortir et à s'en faire vivre. Voilà. Si vous voulez, après la partie, si vous avez du temps, vous pouvez regarder. C'est la saison 1 d'Un Star Trek The Next Generation. Ouais, c'est la fin de la saison 1, je crois. Voilà l'épisode 24, Conspiration. Et donc, si vous avez l'occasion, vous pourrez voir l'épisode et un peu plus ses créatures. HRP, je vais être honnête. J'y ai pensé dès que tu nous as fait la description à la fin du dernier scénario. Ouais, moi aussi, mais... Clairement. Mon personnage, je ne sais pas, donc je ne dis rien. Eh bien... On va prévenir. Il va falloir balancer une alerte, parce que... C'est un truc que le commandement s'attendait, vu que... Juste avant qu'il trouve la créature mère et qu'il la détruise, elle avait envoyé un signal vers des parties inexplorées de la galaxie. Pourquoi il y en a été reçu ? Voilà, tout à fait. La fiche se terminait par ce succès rapport du capitaine qui précisait qu'apparemment, il semblerait que cette créature ait envoyé un message, quelque chose en direction d'un espace inexploré. Et donc, je voudrais dire que ce parasite en question est initié dans l'Empire romulien. Peut-être, au vu de ce que vous venez de découvrir. Dans le meilleur des cas, il y a juste un vaisseau contaminé. Dans le pire des cas, je ne peux pas y penser. Ouais, moi non plus. Je suis déjà assez terrorisé à l'idée. Ok. Si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de trouver et de m'occuper de cette créature-là le plus tôt possible. Ok, attends un peu. Oui, téléporteur. Ok. Donc, je commence à essayer de lancer l'essenceur. Voilà. Donc, pour la localiser, il va falloir faire un jet de raison plus science. Ok, raison plus science. Ok. Est-ce que l'informatique rentre là-dedans? Il y a un petit appui du vaisseau, déjà. Donc, le vaisseau ne vous aide pas. Tu n'auras pas grandement dans cette tâche. Donc, tu fais appel un peu au logiciel du vaisseau pour essayer de tracer cette... Ouais, j'essaie d'utiliser mes dons en informatique pour ça. Voilà. Pour ma spécialisation, mon focus. Oui, oui, il te faut quasiment redessiner un peu tous les algorithmes qui permettent justement d'étendre plus finement la détection des signes de vie à bord du vaisseau. Parce que c'est quelque chose de très, très petit. Oui. Et les senseurs à bord du vaisseau ne sont pas logiquement calibrés pour repérer des traces aussi petites. Ouais, je vais les augmenter au maximum. Logiquement, c'est possible, mais ce n'est pas fabriqué pour, quoi. Et je vais utiliser un point d'impulsion. Ouais. Il vous en restait. Il vous en restait. Il nous en restait deux. Donc, lanceur de dés, je mets 8, 1 et 3, c'est ça? Euh, oui, voilà, c'est ça. Oui, 1 et 3, lance le dés. J'ai peur. Oh, 4. Très bien. Donc, vous gagnez deux points d'impulsion, vous repassez à deux. Ah, j'en ai utilisé un, d'accord. Au moment, t'as tout. Il y a un point d'impulsion que j'utilisais? Oui, c'est ça. Nous, on n'en avait qu'un. On n'en avait qu'un, qui nous... Il vous en restait qu'un. Ah, ok. Ah, ok, je pensais qu'il nous en restait trois, pardon. Donc, les... Donc, le logicien, il est maintenant bien paramétré. Et donc, au bout d'un moment, il fait un balayage du vaisseau. et vous détectez, donc, une... Vous détectez... Vous détectez bien une... Ce qui correspondrait, bien sûr, à ce que vous recherchez. Il n'y en a qu'une sur l'essenceur. Il n'y en a pas d'autre, des fois, qui se baladent. Oui, oui, non. Là, vous passez bien... Vous passez bien tout ça au... Avec ce logiciel un peu... Revu et corrigé. Et en fait, vous la détectez. Elle est cachée au niveau des moteurs à impulsion. Donc, un endroit quelque peu... Quelque peu sensible du vaisseau. Ok. J'envoie un message au docteur. Docteur. Oui. Oui, pouvez-vous me préparer un bocal qui aurait un champ de force pour contenir la créature? Je vais essayer de la téléporter à l'intérieur de votre bocal. Allez, préparez-vous à monter le champ de force dès qu'il sera à l'intérieur. D'accord. Dans la firmurie, j'imagine qu'on a des... Qu'on doit avoir ce corps de chose, éventuellement. Alors, par chance, tu en trouves un. Tu en trouves un parce que le vaisseau n'était pas vraiment équipé pour des missions. Il testait plus les moteurs qu'autre chose. Mais tu en trouves un. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, j'en ai un. Et, ben, écoutez, je... Voilà. Je mets mon... Qu'en appelle ça? Mon truc. Je vous donne sa position dans le vaisseau. Parfait, merci. Je vous en prie. Donc, voilà. Il place le conteneur. Alors, le plus simple serait de placer le conteneur dans la salle de téléportation. Ou bien... Voilà. Il peut faire une téléportation directement dans le conteneur. Ben, c'est plus... C'est corsé, quand même, compte tenu de la taille de la créature, quoi. C'est pas facile, facile. Si on n'est pas incroyablement adroit dans le... Il est bien plus aisé de mettre directement le conteneur en salle de téléportation sur un pod. Et ça permet de, quand même, être moins... C'est le main. Ouais. Mais c'est pas... C'est pas sécure, après, de transbahuter le bocal avec la créature dedans de la salle de téléportation. Bon, après, vous pouvez, ouais, vous pouvez le laisser dans le... Vous pouvez le laisser à une salle médicale, là. Mais simplement qu'il y aura un succès supplémentaire à faire. Voilà, ça peut... Vous pouvez y arriver, hein. C'est pas... C'est juste... Je pense que par ce qu'il vaut mieux téléporter directement dans l'infirmerie. D'accord. Ben là, je peux... Quelqu'un peut me donner un coup de main pour s'assurer qu'on ait bien le verrou sur la créature en question? Ouais. C'est quoi, comme j'aime? Alors, la téléportation, vous allez devoir donc utiliser, pour les téléporteurs, contrôle plus ingénierie. Ben, je vais t'aider. Bon, ben, ce sera pas moi. D'accord. D'accord. Alors, euh... Ok. Ok. Hop, 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 voilà. Donc, moi, j'ai essayé aussi de vous aider. Si j'y arrive, quand même, le vaisseau vous donne un succès. Arouane en donne deux, ce qui est déjà pas mal. Je vais quand même utiliser un point d'impulsion pour être sûr de ne pas rater mon jet, parce que... D'accord. Parce que là... C'est très important. Vous avez techniquement... Ah, je suis pas sûr, on a déjà trois succès. Alors, trois... Pérali, ça va nous en redonner des points d'impulsion. On a trop de succès, donc... Là, c'est pas fait encore. Là, vous avez techniquement... Techniquement, vous devez faire quatre succès. Bon, vous y êtes presque. On en a deux. Trois. Trois succès. Trois. Donc, c'est ça, je vais prendre un point d'impulsion. Il faut que je fasse au moins un succès. Puis, si j'en ai de plus, alors ça me donnera des points d'impulsion. Donc, voilà. Alors, effectivement. Oh! Ouh là! Oh là là! Donc, ça vous fait impulsion 4. Ça valait la peine. Oui, non, mais clairement. Bon, bon, voilà. Donc, ceux qui sont... Tout le monde était bien concentré. Même le vaisseau savait que non, là, il ne faut pas se rater. Oui. Oui. Erika est un peu apeurée, mais la peur lui a donné justement la conviction nécessaire pour pousser un peu plus loin et bien se concentrer à sa tâche. Très bien. Très bien. Donc, vous avez, d'autres ceux qui sont en salle, de la médecine, et bien vous, ouais, donc vous remarquez dans le bocal que ça, c'est bien dans le truc de confinement, dans le cube de confinement, la bête. Donc, vous avez tout loisir de la regarder. Elle correspond parfaitement au parasite neural. Il n'y a pas le champ de force autour. Oui, clairement. Voilà, non, là, pour l'instant, tout est braîché. Tant qu'il y aura de l'énergie, le champ de force sera là et il y a peu de chances qu'elle puisse s'échapper du cube. Et le cube lui-même est, bien sûr, dans un genre de compartiment étanche. Je vais juste activer mon communicator et je dis, dites-moi que vous l'avez bien, oui ? C'est bon, on l'a bien reçu. Ah, ok. Elle est sécurisée. Bon boulot. Ah, merci beaucoup. Bon, ben maintenant, c'est le moment de faire le rapport parce que là, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà. Arwan à Thundershild. Oui. Capitaine, nous avons repris le contrôle du vaisseau. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Il semblerait que nous ayons un retour des parasites neuraux. Ah. Aïe, aïe, aïe. L'un des Romuliens qui était à bord, qui était visiblement l'officier en charge de l'équipe de Romuliens qui, après le vaisseau d'assaut, était infecté par un des parasites. D'après les dossiers de Starfleet, l'exemplaire que nous avons trouvé est un enfant, ce n'est pas le parasite mère. Aïe. Bon, très bien. Vous avez fait du bon boulot. Impeccable. Et là aussi, c'est qu'on a réussi à avoir un spécimen qu'on va pouvoir étudier. Oui, très très bien. Un spécimen dans la firmerie. Bravo. Félicitations, en tout cas, pour cette mission rondement menée. Je vous félicite tous les quatre. Moi, c'est quand même quelqu'un. Donc, il faudrait prévenir le commandement Starfleet et aussi, sans doute, l'Empire Klingon. D'après ce qu'on a pu savoir, l'oiseau de Huger romulien qui a déposé l'équipe qui a pris d'assaut le vaisseau est ensuite dirigé vers une planète, vers une colonie Klingon, pas très loin dans le système. Deux, encore tard, c'est possible, voire même probable, qu'une partie de l'équipage soit aussi contaminée. Donc, on va faire un petit fondu à échaîner, dont le capitaine, bien sûr, place l' USS Calypso sous le commandement de Arwan, qui, pour l'instant, avec un équipage réduit, ramène donc le vaisseau, avec l'escorte, bien sûr, du Thundershield, en direction de Narendra 3. Donc, le capitaine, bien sûr, fait un rapport, vous-même, vous faites un rapport, bien sûr, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et, vous rentrez sur Narendra. Jim Lassalle va être soigné à l'hôpital de la station et va subir un debriefing en règle. Voilà, ponctuée, bien sûr, de repos et de relaxation, bien méritée. Les Romulien sont, bien sûr, télétransportés dans la prison de Narendra 3. Et, eux aussi, bien sûr, seront interrogés sur toutes les informations, bien sûr, qu'ils peuvent. Vous avez déjà des premiers rapports comme quoi ils sont fort surpris de ce qui s'est passé quand ils ont vu, eux aussi, le parasite sortir du corps de leur second officier. Ils en sont véritablement catastrophés. C'est ce qui a quasiment brisé leur morale quand ils ont vu cette créature émerger du corps. Ils avaient de forts doutes sur la santé mentale de leur officier. Car, ils avaient reçu un ordre clair qui était plutôt de chercher... Ils pensaient qu'en fait, Starfleet expérimentait un armement nouveau. Et, ils ne s'entendaient pas que ce soit une motorisation nouvelle. Ce qui n'était pas du tout une cible de l'espionnage primordial, apparemment, dans cette mission. Et, ils n'ont pas compris pourquoi leur officier s'entêtait à vouloir percer tous les secrets de cette motorisation qui se voulait plus respectueuse du continuum espace-temps. Les Romuliennes, eux, se moquent éperdument de ce qu'ils pourraient occasionner au niveau de cela. Donc, en fait, ils ne comprenaient plus les ordres de leur officier. Et, bien sûr, ils étaient catastrophés aussi du silence de leur vaisseau, de l'oiseau de guerre, le Dessus, qui n'a plus donné signes de vie et qui les a littéralement abandonnés à leur sort. Pour eux, quoi. Pour eux, ils se sont sentis vraiment abandonnés, quoi. Voilà. Donc, vous vous reposez, bien sûr, quelques jours sur la station de Narendra. Le capitaine, quand même, vous tient au courant des messages qu'il reçoit de l'amirauté. Il vous tient au courant, il fait une petite réunion pour vous dire qu'ils ont pas mal avancé aussi sur l'énigme de Cortard. Donc, Cortard est bien, en fait, une station spatiale armurée, quoi. Une station spatiale de guerre de l'Empire Klingon. Ils ont demandé des renseignements auprès de l'Empire Klingon. Et en fait, l'Empire Klingon leur a dit que cette station n'était plus considérée comme une station opérationnelle. Et que l'Empire, en fait, l'avait abandonnée de leur carte spatiale. Par contre, ils signalent à Starfleet qu'ils ont essayé de correspondre avec la station. Et jusqu'à présent, ils n'ont aucun message de réponse de celle-ci. Par contre, les services de renseignement de Starfleet n'ont pas totalement la même version. En menant, bien sûr, leurs propres investigations, ils sont, en fait, arrivés à récupérer, à intercepter, donc, un message. Le dernier message, en fait, envoyé par la station, par cette station-là. Ils sont arrivés à le décrypter, et donc, le capitaine vous montre ce message. Vous voyez donc un Klingon fiévreux, qui semble être malade, en proie à une fièvre étrange. Son regard semble un peu fou. Vous voyez qu'il est entouré de flammes qui brûlent haut dans son arrière-plan. Il ne dit pas grand-chose. Il dit juste, il regarde l'écran, il regarde la caméra, et d'un regard fou, quoi. Il dit juste, nous ne sommes pas nous-mêmes. Avant, avant qu'il y ait une dépressurisation brutale, on voit réellement que toute la pièce disparaît, que tout est dépressurisé, quoi. Ce qui est, donc, les Starfleet, bien sûr, a demandé au Klingon, s'ils avaient la permission de mener enquête à cette station abandonnée. En leur disant qu'il y avait des risques majeurs pour la sécurité de ce secteur spatial, les Klingons leur ont donné la permission de pouvoir mener toute enquête. Ils ont carte blanche, en fait. Donc, Starfleet a carte blanche, donc vous-même avez carte blanche, pour mener toute investigation à bord de cette station. Ce qui est assez surprenant, mais ce qui serait totalement en phase avec les renseignements que Starfleet a pu avoir, comme quoi c'était vraiment une station, en fait, oubliée, démilitarisée. Oui, en plus, il se sauve le risque. Et il semblerait même que c'était une station réservée à la plèbe la plus noire de l'Empire Klingon, dont des Klingons quasi-invisibles, sans caste, déshonorés, en fait, des indésirables, que même s'ils mourraient, ça n'offlusquerait pas du tout les clans Klingons, même au contraire. Donc, c'était un ramassis d'apatrides. Voilà un peu ce que vous savez sur la station. Et donc, très rapidement, le capitaine monte une opération en direction de cette station. Et donc, en cas de rencontre avec le vaisseau romulien, est-ce qu'on aura un moyen de demander des renforts ? Parce que, autant notre vaisseau est un bon vaisseau, le Thunder Child en face à face avec un oiseau de guerre romulien, c'est nous qui perdons si on n'arrive pas à fuir. Alors, il n'y a qu'est-ce qu'il y a comme renfort ? Pas forcément, le Thunder Child peut s'en sortir. C'est un vaisseau quand même... Après, bien sûr, si on prend gabarit contre gabarit, oui, le combat pourrait être perdu d'avance. Mais c'est toujours pareil. Il suffit de frapper au bon endroit. Si le tir est percutant, qu'importe la taille, quoi. Oui, bien sûr. Ça peut... Mais bon, c'est sûr, ce n'est pas évident. Et pour l'instant, le problème, c'est que les deux autres vaisseaux qui sont normalement affrétés à la station ne sont pas là. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Et sinon, on ne pourra pas demander de l'aide aux Klingons en cas de besoin ? Il semblerait qu'ils se... À la fois, c'est une chance pour vous. Ils se contrefouent de tout ça. Et bien sûr, le mauvais côté de la pièce, c'est que je pense qu'ils se foutent de ce que vous y découvrirez et ils ne vous aideront pas, quoi. Ouais, mais un vaisseau reméliant en espace Klingon, ça s'appelle une provocation. Il semblerait qu'ils ne considèrent plus cette station comme appartenant à l'espace Klingon, quoi. Donc, ça serait le fin faune du trou de leur empire. Un truc, bon, en fait, il la considère déjà, vous lisez succinctement le rapport du service de renseignement, il semblerait qu'il la considère déjà, qu'elle ne fait plus partie de la carte de l'Empire Klingon, quoi. Ah, d'accord. Ils ont abonné la station et l'espace autour, rien à foutre. OK. Voilà. Moi, j'ai une question. Si jamais on doit mettre pied à terre ou à l'intérieur de la station, est-ce qu'on a quelconque protection physique, personnelle, qu'on peut porter pour éviter de se faire infecter nous-mêmes? À part une combinaison spatiale. Voilà. Mais ça ne va pas être pratique pour se balader dans les couloirs. Donc, après... Une partie de la station qui est dépressurisée, on en aura besoin, mais pour les secteurs qui ne sont pas dépressurisés, se balader en combinaison spatiale, ce n'est pas le plus pratique. Donc voilà, nous commençons un autre chapitre de cette aventure. Donc, à la fin des chapitres, il y a une... Il n'y a qu'en fait, vous perdez tous vos points d'impulsion. Oh, non ! Et voilà. Et voilà. Et moi, par contre, je récupère tous mes points de menace. Donc je remonte à menace... Je crois que je... Pas de tarnac ! Je crois que je n'avais plus qu'un point de menace, c'est ça. Mais là, je remonte à huit points de menace. Et impulsion pour vous à zéro. C'est tarnac ! On est en gagné plein ! C'est tarnac ! C'est terrible. Donc, vous partez avec le Thundershield vers cette station. Vous... Donc, vous arrivez en bordure de cet espace inexploré. Capitaine, je suggère que nous nous mettons en alerte jaune au cas où les Romuliens sont toujours sur le côté et décident qu'ils ne soient pas contents de nous voir et qu'on fasse des scans approfondis de tous ces thèmes pour essayer de s'assurer qu'ils ne sont pas là. Oui, nous allons passer à un... Oui, c'est un officier tout à fait. Nous restons sur nos gardes. Donc, vous... Vous arrivez donc en bordure de ce système de Cortar. Le système, en fait, n'est constitué que... Bon, d'un soleil, d'une planète qui est très proche du soleil, d'une énorme ceinture d'astéroïdes et de la station Cortar qui est en périphérie de ce système. Alors, qu'est-ce que vous remarquez facilement ? Alors, vous pouvez me faire un petit jet de raison plus science. Du moins, oui, vous pouvez même être plusieurs. Vous pouvez être sur des pupitres différents et être assisté, donc, assisté le... Celui qui mènera les investigations sur le système qui est raison plus science. D'accord. Un succès ici. Et... Vous êtes assisté, donc, du vaisseau. Du vaisseau, bien sûr, avec ses détecteurs et science. On fait tous le jet ? Vous pouvez. Ouais, ouais, ouais. Nerya, tu peux essayer. C'est pas... Là ? Bon, petite complication. Je suis dans la fermerie. Je vais m'instenir. Voilà. Donc là, vous avez quand même deux succès et une complication, ce qui est pas mal. Donc, c'était un jet quand même relativement facile pour... Vous en avez quand même une grosse pratique. Donc, vous prenez deux points d'impulsion, ce qui est déjà pas mal. Et une complication. Et la complication, ne sachant pas trop encore ce quoi je vais vous menacer, je vais prendre deux points de menace en plus. Ah, tu peux monter en haut de 6 ? Ah ouais, ouais, moi, alors la menace, malheureusement, j'ai pas de limite au stockage. C'est que vous, vous vous êtes limité, mais pas moi. Donc, c'est pas juste. C'est pas juste, ouais. Donc, vous apprenez pas mal de choses. Donc, il y a Nerya qui est sur son pupitre aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle remarque, Nerya ? Déjà, elle remarque qu'il n'y a aucun vaisseau qui sont sur le dock, qui sont sur les docks de la station. Elle n'en repère aucun aussi à portée de senseur. Elle fait un gros balayage, elle n'en repère aucun, ni dans la ceinture d'astéroïdes à proximité. par contre, Nerya repère, pareil, il semblerait qu'il n'y ait pas de petites navettes aussi, que tout soit vide. Il n'y a aucune petite navette qui est encore accrochée aussi à la station. Nerya aussi vous signale qu'il n'y a plus aucun plus aucun engin d'urgence. des petites navettes de secours en fait. La station semble être complètement vidée de toutes ces navettes d'urgence. Elle vous le signale. Il n'y a plus aucune navette d'urgence. Est-ce que les navettes d'urgence ont quitté ou est-ce que ça a juste été abandonné? Est-ce qu'on peut savoir si ça a été abandonné récemment? Et ça, il faudra aller sur la station pour le voir. Qu'est-ce que repère Nerya principalement ça? Ah oui, elle a des difficultés. Elle vous indique qu'elle a des difficultés pour avoir des renseignements sur le champ d'astéroïdes. Il semblerait qu'il y ait des grosses interférences venant du champ d'astéroïdes. Vous autres, vous autres, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, Erika remarque qu'il n'y a aucun signe de vie dans la station et que toute la station est dépressurisée. Il y a des sas à plusieurs endroits de la station. Ils sont nombreux. Ils sont ouverts. Ils ont été ouverts volontairement ou ils ont été détruits? Alors, il semblerait vous aurez plus d'informations bien sûr en vous y rendant sur place mais il semblerait en tout cas que la structure ça vous le voyez de l'extérieur la structure des sas de l'intégralité des sas semble totalement intacte. Ce n'est pas dans la culture ou la psychologie de se suicider. Voilà, c'est assez mystérieux. Le suicide chez les Klingons est quelque peu très désormorant. Certains diront qu'il faut se suicider en allant combattre face à des ennemis supérieurs qu'on supporte technologiquement mais c'est une mort honorable en combat. courir en ouvrant les sas en dépressurisant, non. Mais si c'est fait dans l'objectif de vaincre son ennemi et de se sacrifier soi-même pour alors ça c'est déjà beaucoup moins déshonorant. Exactement, donc ça pourrait quand même être une action de Klingon je imagine. C'est possible. Un dernier ressort un sacrifice salutaire pour défaire ses adversaires. Donc voilà, alors par contre pareillement quand vous faites aussi vous de votre côté des recherches sur le champ d'astéroïdes par contre Erika tu repères très nettement la signature chimique d'un minerai c'est de la quelbonite. C'est un minerai réfractaire qui a tendance en fait à renvoyer tous les rayonnements qu'il reçoit. Donc ce n'est pas du tout surprenant que vos censeurs quand ils se braquent vers ce champ d'astéroïdes subissent de très grosses interférences. Une flotte entière qui se cache dans les astéroïdes on ne les repèrera jamais. Voilà, ça serait compliqué quoi. Très très compliqué oui. Vous savez que la quelbonite ça l'écran vous les indique une fois qu'Erika a remarqué cela. Donc vous voyez s'afficher les informations chimiques de la quelbonite et vous voyez qu'elle produit en fait de grosses interférences sur les télétransporteurs sur les téléporteurs qui deviennent incroyablement dangereux. Donc il est indiqué qu'il ne faut pas bien sûr s'amuser à se téléporter quand on se trouve dans ce champ de quelbonite ou de l'extérieur vers l'intérieur de ce champ. La station n'est pas à l'intérieur du champ de quelbonite Non, 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 elle est à la frontière disons elle contemple de plusieurs quand même centaines de milliers de kilomètres le champ d'astéroïdes. Et il y a le il y a aussi un deuxième effet les la quelbonite a tendance à à empêcher en fait les rayons tracteurs de fonctionner. Le rayonnement tracteur se brise et ne conserve plus du tout son effet de traction. donc en termes de jeu tout recours au téléporteur ou au rayon tracteur sera compliqué. Vous remarquez aussi une chose que Arouane découvre en scrutant préconcieusement la station il remarque en fait qu'il y a une zone dans la station qui est petite qui est en fait l'infirmerie de la station et celle-ci en fait est pressurisée et tout indique qu'il y a une atmosphère respirable au sein de cette section. Il y a l'air d'avoir des signes de vie dans la dans l'infirmerie en question. Non, vos balayages précédents vous indiquent qu'il n'y a aucun signe de vie dans toute la station. Peut-être par contre si on augmente la sensibilité des senseurs car ça avait été plutôt difficile de trouver les signes de vie du parasite à l'intérieur du vaisseau. Possible mais très compliqué quand même. Très très compliqué. Est-ce qu'on sait si la calbonite peut interférer avec un dispositif d'occultation romulien ? Non, vous n'avez pas sur la calbonite une fiche comme quoi la calbonite viendrait à gêner un champ d'occultation. Et on ne peut pas détruire la calbonite Ah non, là c'est un immense champ d'astéroïdes ça serait vain de vous attaquer à ça C'est immense ça prendrait des millénaires à faire ça Voilà Et encore vous la transformerie en poussière donc très certainement Ça sera encore là Justement Nerya tu en travaillant toujours en essayant bien sûr d'éclaircir la vision les senseurs sur ce champ d'astéroïdes À un moment tu arrives à repérer une navette de secours Et Voilà donc tu la perds tu la perds parce que le truc était assez compliqué quand même à se maintenir et apparemment tu n'as pas trop l'habitude de travailler sur ce pupitre de senseur et tout Bon tu fais une maladresse un peu tu perds en fait cette cette Mais j'ai noté sa position Voilà Et donc en fait comme ils travaillaient comme tes collègues travaillaient sur le même logiciel vous étiez sur le même chose en fait ils ont ils ont quand même perçu ce que tu avais pointé et donc Erika et Arwan arrivent en fait à à oui à bien trianguler pourrait-on dire le point que tu avais remarqué et en fait il s'apparaît il apparaît que tu ne t'étais pas trompé donc il était très très difficile de maintenir un faisceau senseur en direction parce que c'est très petit bien entendu compte tenu de la distance mais il y a bien un signal d'une navette de secours qui est où ? j'ai pas entendu elle est dans le champ d'astéroïdes ? Elle est dans le champ d'astéroïdes et donc vous remarquez qu'il y a un signe de vie à l'intérieur de cette navette de secours on peut identifier un klingon humain ou autre alors vous le passez vous l'envoyez bien sûr en traitement et le traitement de de ce signe de vie vous dit qu'il est à 100% klingon je pense que ça devient notre priorité de récupérer cette capsule de secours et de ramener le klingon le klingon à bord il pourra peut-être nous donner plus d'informations on devrait pouvoir aller le chercher avec avec une navette et le le ramener à bord ce servant alors la capsule de secours a subi des dommages voilà elle a quelques dommages structurels elle n'est pas intacte on va pas trop perdre de temps aller le chercher normalement à très courte à très courte portée avec une navette qui sera vraiment juste au dessus peut-être que le le rayon tracteur fonctionnera si on est vraiment si vous le désirez capitaine ou commandant je peux immédiatement aller préparer une navette et préparer des scaphandres alors comment ça marche quand vous voulez en fait réquisitionner de l'équipement à bord en fait pour réquisitionner de l'équipement ça vous coûte de l'impulsion et donc en fait une comment dirais-je un scaphandre un scaphandre environnemental vous vous coûte un point d'impulsion ben là je sais pas je vais voir si le groupe ou complet est d'accord avec voilà donc là voilà prendre des décisions pour tout le monde après si on y va en navette et qu'on ramène la capsule on n'a pas forcément besoin un scaphandre ouais sauf que la raison en fait pourquoi je pense prendre je pense demander un scaphandre c'est vu que la capsule est endommagée peut-être que si on la bouge on risque la dépressurisation ou quelque chose comme ça donc peut-être que ce serait idéal que je sorte pour aller faire des réparations avant qu'on le m'amène ah d'accord si elle est vraiment si elle est trop endommagée ça peut être une bonne puisque les rayons tracteurs ne fonctionnent pas peut-être qu'on va devoir aussi essayer de accrocher quelque chose après pour pouvoir la tirer ouais effectivement c'est vrai que si même à courte portée les rayons tracteurs ne fonctionnent pas il va falloir l'accrocher d'une manière pour la tirer oui et même à proximité ça ne fonctionne pas la téléportation ce genre de choses alors la téléportation pourrait fonctionner mais il faudrait bien sûr approcher le vaisseau faire rentrer le vaisseau dans le dans le champ d'astéroïdes ce qui est ce qui peut être fait oui de toute façon si on veut récupérer la capsule on n'a pas le choix vous pouvez donc amener le vaisseau on prend le gros vaisseau ou on prend une navette alors j'allais en venir au truc c'est que le gros vaisseau si vous voulez ça peut paraître dangereux c'est sûr de subir une collision avec un astéroïde un gros astéroïde il y a des risques bien sûr de dommages mais si c'est avec une navette vous êtes mort là c'est même plus la peine il n'y a aucun espoir alors qu'avec le vaisseau vous seriez quand même bien mieux protégé c'est le risque alors on y va avec le vaisseau si vous faites la moindre erreur avec une petite navette ça peut être sans retour voilà c'est pour ça que le capitaine n'est pas très favorable à que vous utilisiez une navette il a trop peur qu'il y ait une collision et s'il y a une collision alors que vous êtes à bord d'une petite navette ça va être un choc terrible et la navette n'y survivra pas ok dans ce cas là on y va avec le vaisseau alors oui alors pour l'impulsion oui vous pourrez donc avoir si vous voulez deux combinaisons de deux combinaisons de survie extérieure si on y va avec le vaisseau ça ça ne va rien déprendre immédiatement on déprendra si vous pouvez après téléporter le le klingon voir la capsule non la capsule est un peu grande mais vous pouvez directement téléporter le klingon à bord en fait à proximité vous aurez deux grosses solutions soit comme disait NERIA vous vous approchez suffisamment pour que les téléporteurs puissent un peu mieux fonctionner ça va être compliqué mais vous devriez y arriver et vous récupérez uniquement le klingon récupérer la capsule en la téléportant dans un garanavet ou un truc comme ça alors ça c'est un peu chaud c'est un peu compliqué par contre pour la pour le il y a la il y a la vous pouvez faire un mix des deux c'est à dire vous pouvez téléporter le klingon utiliser le rayon tracteur pour la capsule ou vous pouvez faire aussi ça c'était un peu des deux vous pouvez aussi ne pas utiliser les téléporteurs et utiliser uniquement le rayon tracteur sur la capsule et la récupérer dans la navette dans le vaisseau et donc récupérer le klingon qui est à l'intérieur de la capsule je crois qu'on serait mieux d'essayer de téléporter le klingon étant donné que la capsule nous indique comme quoi qu'elle est endommagée je suis assez d'accord si on peut téléporter le klingon directement on le téléporte à l'infirmerie et après on récupère la capsule si jamais la capsule se désintègre à cause du rayon tracteur parce qu'elle est trop endommagée au moins on récupère le klingon je suis d'accord ok vous pensez faire cela alors plutôt tous ouais ouais alors il va nous falloir un pilote je charge alors c'est contrôle plus pilotage pour déjà vous dire j'ai 14 j'ai 10 en contrôle et 4 en pilotage j'ai 13 mais j'ai un focus d'accord je pense que n'est rien peut-être je sais pas système tactique de bord en focus alors ça c'est les combats non là c'est le combat pur d'accord bah alors non j'ai rien ah téléporteur et synthétiseur non ça ça sera pas mal pilotage alors par contre téléporteur ça peut être utile pour justement après téléporter le klingon ouais ok ça ça peut être utile j'ai opération de pilotage en spécialité oui ça devrait ok donc toi si t'as l'aspect sur les téléporteurs ouais occupe toi de téléporter le klingon au contraire c'est mieux qu'on se répartit comme ça alors le thundershield va pouvoir aider le pilote avec ses moteurs et les logarithmes de pilotage bon ou pas voilà est-ce que est-ce que j'utilise un point d'impulsion pour prendre un supplémentaire la difficulté est de 2 ouais oui prends le point d'impulsion je crois que ça serait ça vaudrait la peine ça serait utile au cas où ça serait dommage que vous que vous que vous passiez à rayer la peinture au revoir est-ce que je peux aider en travaillant sur les systèmes de propulsion peut-être alors pour l'instant non mais ça pourrait venir donc tu restes bien vigilant sur le pupitre de moteur ouais ouais d'accord allez impeccable c'est juste mais ça passe donc vous voyez Arwan sur sa pupitre de pilotage donc vous êtes tous un peu la boule au ventre quand il rentre dans le champ d'astéroïdes mais vous voyez qu'il arrive à manœuvrer correctement et éviter les plus gros les plus gros astéroïdes qui seraient dangereux pour le pour le thundershield les boucliers bien sûr sont relevés donc toute la petite mitraille n'oppose guère de danger pour le le thundershield donc vous êtes maintenant dans le champ d'astéroïdes dont vous êtes très rapidement à portée de la petite capsule de secours Klingon donc maintenant c'est à vous c'est à vous donc vous allez vous optez pour la téléportation c'est ça ouais alors la téléportation ça va être un jet de contrôle plus ingénierie alors il peut avoir de l'assistance bien sûr je vais vous dire bon déjà ça va être un sacré jet du fait que vous êtes en plein dans la calbonite pourrait-on dire donc la difficulté de base est de 2 mais je vais bien sûr l'augmenter tout d'abord le Klingon n'est pas sur un pod de téléporteur est-ce que est-ce que le Klingon vous allez le téléporter ouf à bord du vaisseau est-ce que vous allez le téléporter sur un plot de téléporteur ce qui ferait bien sûr ce qui améliorerait le signal ou est-ce que vous voulez le téléporter dans une autre localisation du vaisseau et là par contre il faudra encore augmenter de 1 la difficulté donc on est mieux d'avoir une équipe prête à le mettre sur une civière dès qu'il sera téléporté dans la chambre du téléporteur ce sera un boulot d'accord et on envoie une équipe médicale donc Velade donc le chef médecin va de ce pas avec deux infirmiers en direction de la salle des téléporteurs mais s'il a une créature en lui il ne faudrait pas y avoir la sécurité aussi ah si tu veux oui tout à fait Neria donc Neria se propose d'aller seconder l'équipe médicale pas de problème à la rigueur il est une créature en lui moi ce que je propose c'est que on ne laisse approcher que les les membres d'équipage qui sont trilles parce que je ne crois pas que les autres espèces c'est une résistance aux parasites comme celle de mon peuple alors justement justement en plus tes chefs médecin tu avais des connaissances assez pointu aussi sur tout ça justement ça serait même l'inverse en fait tu es en train de te dire que les trilles disons que vous êtes une espèce qui est incroyablement favorable à la symbiose oui tout à fait donc en fait ça serait un régal pour un parasite parce que en fait vous êtes quasiment génétiquement fait pour recevoir un parasite on va mettre un champ de force autour du plot de téléportation et avant que avant que l'équipe médicale puisse s'approcher de lui un scan d'accord un scan de 3 mètres de distance derrière le champ de force pour s'assurer qu'il n'est pas alors Velad voilà voilà Velad pourra de toute manière le faire avec son tricorder médical à distance il a on va considérer que tu as bien sûr chargé les informations relatives au parasite neural dans ton tricorder donc tu devrais pouvoir le repérer dans le corps du Klingon voilà dès que tu mèneras une analyse à distance donc ensuite Neria donc elle bien sûr se rend elle aussi un salle de téléportation avec leur phaseur prête à éventuellement si le parasite venait à s'échapper déjà d'une salle qui va être logiquement hermétique au cas où donc ça ça vous évite une difficulté quand même supplémentaire le fait que vous allez télétransporter donc le Klingon directement dans la salle des téléporteurs nous sommes à 3 en difficulté pour l'instant et ensuite nous avons cette fameuse interférence de la Calmonite qui vous fait plus 1 encore donc nous vous êtes à 4 en difficulté il y aurait encore une difficulté supplémentaire ça vous pourriez avoir une difficulté de moins donc passer à 3 non comment j'avais dit oui passer à 3 si vous réalisez cette tâche de contrôle plus ingénierie directement dans la salle des téléporteurs oui c'est ce qu'on va faire voilà donc aucune voilà bon alors donc Erika se rend en salle de téléportation et prend le le contrôle du du pupitre de téléportation de l'enseigne bien sûr te laisse la place d'accord et voilà nous y sommes je suis prête les vaisseaux en fait bon là pour l'instant c'est pas un gros problème il n'y a pas de soucis pour l'instant les vaisseaux en fait ont des points d'énergie là vous êtes bien sûr le vaisseau à part le point d'énergie qui est utilisé pour qu'il ait tout simplement les boucliers les boucliers relever bien sûr en cas de danger avec une collision d'un astéroïde il lui reste encore sa totalité des points d'énergie non consommés la téléportation va lui consommer en fait un point d'énergie un vaisseau en fait génère autant de points d'énergie que sa valeur de moteur donc pour l'instant il n'y a pas de soucis vous avez en fait une puissance de moteur de 10 donc on va considérer que vous allez passer à 8 voilà donc vous êtes à 8 l'énergie se récupère en fait quand vous changez de scène donc là pour l'instant dans cette scène vous êtes à 8 en énergie voilà ok moi j'ai un talent qui me permet aussi de remonter un peu d'énergie voilà ça peut alors ce talent est-ce qu'il pourrait être utile c'est un peu plus de jus oui ah ça ça serait pas mal quand vous dépensez un point d'impulsion vous récupérez un point d'énergie ça pourrait être alors ça ça peut être utile là ouais parce que quand tu vas faire ton jet justement si tu crames un peu d'impulsion tu peux faire repasser l'énergie du vaisseau en 9 ok ouais je veux faire ça quand on arrivera à ce moment-là voilà ça va voilà alors vous avez un point d'impulsion en plus donc vous passez à impulsion à 0 on en avait 2 non 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 ah ok malheureusement vous étiez passé à 1 vous étiez passé à 1 pourquoi et non vous étiez à 0 oui c'est le jet de pilotage tout à fait c'est ça qui vous a fait regagner même pas non non on avait monté on était monté à 2 avec le je dis qu'on avait 2 avec le jet de scanner voilà voilà et j'en ai utilisé 1 pour jet de pilotage là on a un point d'impulsion voilà c'est ça donc là vous êtes maintenant à impulsion 0 voilà est-ce que même si je non on va être en impulsion 1 et non parce que c'est où c'est qui a été dépensé le deuxième à part si j'ai pas compris c'est Erika va l'utiliser là le dernier point pour son jet de je ne vais pas encore l'utiliser non je vais probablement l'utiliser ah d'accord là maintenant tout de suite tant qu'elle n'a pas fait son jet on en a encore à 1 voilà voilà ok est-ce que même si je ne suis pas à côté mais via les via les communications internes du vaisseau je peux faire utiliser mon mon atout conseillé pour les pour donner les ordres et permettre de relancer un débat en cas de problème tout à fait oui tu pourrais faire un jet ouais ouais c'est un jet de commandement commandement ouais commandement est-ce que protocole de starfleet ça peut fonctionner là non commandement plus présence voire audace est-ce que source d'inspiration pourrait aider source d'inspiration il y aurait moyen pour moi aussi de donner des trucs et de essayer de donner un coup de main là difficilement si ce n'est si ce n'est qu'en ingénierie si tu achètes un dévin avec de la menace non non c'est pas source d'inspiration c'est un focus c'est pas un talent ah source d'inspiration non parce que là tu n'as pas d'assistance ok ça pourrait de succès donc ben voilà c'est déjà bien donc on a trait de relancer un dévin au cas où voilà c'est quand même utile bien utile d'accord et le jeu quel jeu qui vient ensuite c'est le jeu le jeu de contrôle plus ingénierie ça c'est pour moi qui ça c'est moi qui le fait voilà d'accord je vais prendre un point d'impulsion ouais vas-y parce que là à part si aussi Neira Neira veut aider à sur le veut assister sur le 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 c'est Neira Neira il vaut mieux éviter j'ai 11 j'ai que 1 en ingénierie ah oui donc ouais j'aurais dû inverser en fait j'ai mis 2 en science et 1 en ingénierie j'aurais dû faire l'inverse non non mais autrement modifie le modifie le si tu veux c'est pas c'est pas bien grave comme on l'avait vu comme on l'avait vu ensemble et qu'on a vu qu'on s'était dit ouais est-ce qu'il faut d'accord bah ouais je sais pas il y a besoin de s'il n'arrive pas à faire le jeu je le sais d'accord donc là j'ai besoin de combien de succès 3 il en a fait 2 il en a fait 2 donc là il en faudrait que ah non 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 ça compte pas ouais ça compte pas il en a besoin de moi ça va donc 3 il s'en sort très bien son nom non oui c'est bon c'est passé c'est passé donc par contre vous avez gagné vous avez gagné 2 points d'impulsion 2 points d'impulsion par le jet d'Arwan ok ok c'est ça voilà donc là c'est bon 3 succès donc là c'est passé donc en fait le le Klingon est téléporté sur le plot dans la salle de téléportation impeccable et Erika est arrivé à le est arrivé à le à bien le le téléporter après vous aviez aussi l'option c'est vrai que je vous l'avais dit mais je vous l'avais bien expliqué c'est par rapport à la détermination je crois que je vous avais dit en fait que la détermination devait se choisir avant en fait c'est pas forcément avant ça peut être après c'est à dire que là par exemple vous ratiez le jet si donc ah oui le petit avantage c'est que quand même quand on recommence un acte vous récupérez vos points de détermination c'est le petit avantage le rare avantage que vous avez vous le récupérez donc vous auriez pu très bien dépenser un point de détermination et relancer l'ensemble des dés qui avaient raté ok là c'est pas nécessaire puisqu'on a réussi voilà mais vous avez encore cette option d'accord voilà donc ça peut se faire avant comme après voilà j'ai quand même juste un petit regard un peu parce que je suis fier de moi mais je ne fais pas méchamment je le fais inconsciemment ah ben l'enseigne qui est à côté de toi est éblouie par par ta technicité au pupitre de téléportation ça c'est sûr que là ouais je sors quand même mon phaseur pour être prête vu que je suis aussi dans la salle de tout ce qui a été reçu pour être prête au cas où le Klingon soit infecté et que les choses alors Velad c'est toujours donc Velad c'est à toi tu tournes le tricorder médical en direction du Klingon donc le Klingon est sûr inconscient il n'a pas bougé il est au sol couché au sol il ne bouge pas ils sont ils sont solides ces grands gaillards alors bon ben écoute je vais jeter un coup d'oeil Xenobiologie j'imagine que ça s'applique oui bien sûr impeccable ok donc là oui je vais juste je vais revenir il faut juste que je je vais revenir dans 5 minutes d'accord ouais pas de souci ça n'a pas de problème ok donc oui ok et donc du coup c'est quoi ça avec médecine et j'imagine raison 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 plus médecine ok bah ça ça marche bon je t'ai pas trop aidé après mais après si j'étais un peu grisier je pourrais prendre mon idéal protéger toute forme de vie mais on va dire que c'est déjà bien donc vraiment si après c'est compliqué la Xenobiologie déjà ouais peut quand même déjà ouais tu vois mais c'est pour ça que ça serait un peu avide alors c'est pas mal un succès un succès donc déjà pour ceux qui regardent et pour celui qui analyse alors ceux qui regardent déjà vous bien sûr vous vous penchez un peu à quelques distances bien sûr il y a la paroi blindée et étanche du sas qui donne dans la pièce vraiment de la téléportation donc vous remarquez qu'il y a comme des genres d'escroissants osseuses qui sortent qui sortent de sa combinaison au niveau des coudes des épaules des genoux même des pieds vous voyez que ces chaussures ces bottes on peut exploser quoi par des escroissances squelettiques qui sortent de là vous remarquez aussi extérieurement les klingons vous savez ont des on des genres de plaques crâniennes des genres de sur le front qui sont très typiques des klingons et là en fait vous la remarquez elle est incroyablement épaisse vous n'en avez jamais vu comme ça quoi elle est démesurée quoi elle est démesurée comme si c'était presque une pas une corne mais ouais il pourrait presque s'en servir de bélier quoi maintenant en y regardant de plus près vous voyez que tout son uniforme est poisseux on dirait qu'il y a un liquide sombre qui qui est répandu sur toute sa combinaison d'accord et vous voyez aussi comme une petite comme un petit liquide noirâtre qui se qui qui coule dans le dos du klingon et qui se répand tout doucement sur le pod de téléportation alors bien sûr le chef médecin tu constates qu'en fait le klingon souffre de de traumas très important de blessures terribles de véritable mutilation presque quoi tu remarques en fait qu'il y a qu'il reste les traces tentaculaires de la présence d'un parasite à l'intérieur de lui mais toutes les tentacules comme un arbuste coupé de ses racines semblent mortes noires et nécrosées c'est intéressant il y a un énorme traumatisme une énorme blessure quasi critique voire mortelle à la base du cou et du crâne une ouverture béante comme si on avait extrait chirurgicalement le parasite quoi d'accord donc très bien donc ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui à l'intérieur de la station qui qui a extrait déjà qui a extrait le parasite un parasite de ce klingon donc lui il respire ou vraiment il est décédé son coeur est très très bas et au bout de même pas 3-4 secondes après tu vois que son coeur s'est arrêté je vais pas le laisser partir comme ça alors juste avant tu as remarqué quand le tricorder s'est branché c'est très très bizarre tu as eu en fait le tricorder en fait s'est rapproché sur un stade klingon de l'évolution qui n'est pas actuel c'est comme si en fait tu avais scanné un humain et que ça serait l'image de entre guillemets de Lucie que tu aurais à l'écran d'accord voilà et là en fait c'est un klingon mais comme si il avait retourné à une forme primitive de son espèce vieille au moins de 200 000 ans à peu près d'accord 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 une question bête il souffre pas de la maladie qu'il est touché à l'époque de Archer et de Kirk non le tricorder n'a pas n'a pas verrouillé le le schéma viral ce schéma viral non non par contre il a du c'est très bizarre mais le tricorder t'indique presque que tu ferais de la paléontologie tu as en face de toi un klingon qui date de 200 000 ans donc qui n'existe plus au niveau de la chaîne d'évolution de l'espèce d'accord c'est pas grave on va essayer de le remettre sur pied quand on aura compris ce qu'il nous raconte on va prendre les choses ok bon je fais partir je le fais ici sur un brancard et direction l'infirmerie donc capitaine sous lieutenant vous vous venez avec moi commandant est-ce que vous pouvez vous pouvez vous voulez venir et lieutenant commandant aussi je laisse le lieutenant commandant vous vous suivre sans problème je préfère rester sur la passerelle au cas où d'accord et du coup Arwan et Erika vous venez aussi Arwan lui est toujours sur la passerelle à piloter les vaisseaux donc il faut le faire ressortir pas tout de suite voilà d'accord donc par contre NERIA peut moi c'est la sécurité je suis avec son clinguon primitif d'accord d'accord et j'imagine que t'as pris ton battlette évidemment mon quoi ton battlette tu sais cette espèce de ben non non mais moi je suis pas une bédé je suis pas une clinguon aïe d'accord va t'en va t'en si tu m'as t'es pardon on peut te faire manger par ses chats ouais c'est dur un parasite aussi c'est ça donc NERIA suit bien sûr le chef médecin avec ses collègues et sous protection donc pendant ce temps Arwan dégage le vaisseau du champ d'astéroïdes donc il est concentré pareillement que les collègues sur la passerelle et donc vous vous arrivez dans le service médecine et donc vous placez le clinguon sur un sur un lit médicalisé et donc bon il est il est décédé il est décédé ok alors le lit le lit médicalisé t'indique qu'en fait tous ces organes vitaux sont en train de lâcher il lâche en fait il se détériore il se détériore très très rapidement très bien est-ce qu'on a des comme elle ça juste un instant j'essaye de réfléchir oui voilà est-ce qu'on a des projecteurs de est-ce qu'on peut être quelqu'un en stade dans cette infirmerie pour justement éviter qu'il se dégrade et jusqu'à l'amener à un endroit où on a de meilleures chances de le soigner alors par rapport à la science de la médecine actuelle là il n'y a aucune chance qu'il puisse être réanimé quoi aucune chance tous sont en fait que tu constates tu revérifies sur ton tricodeur médical mais tu vois qu'en fait son ADN est en train même de se déliter quoi c'est la question est-ce que je peux faire non ce serait chaud mais ce serait intéressant l'appareil justement tout le monitoring du lit est en train de détecter qu'il y a des brins d'ADN qui ne correspondent pas du tout à l'ADN de Klingon d'accord donc il aurait vraiment fusionné à un niveau moléculaire éventuellement que le parasite et justement tu pianotes tu affines tes analyses et justement ce que tu pressentais c'est à dire qu'en fait tu arrives à bien séquencer le génome qui est en train de s'effondrer et tu vois qu'en fait il y a des traces de l'ADN d'un parasite neural donc il semblerait que les deux génomes celui du parasite neural et celui du Klingon se soient mélangés ok donc là tu es en train de découvrir quelque chose qui n'était pas du tout marqué sur la fiche du parasite neural là tu vois quelque chose que le chef médecin qui avait réalisé bien sûr la base de données sur ce parasite c'est totalement nouveau et intriguant quoi effectivement c'est vrai que le docteur McCoy était un des meilleurs éléments de l'Enterprise alors c'est vrai que Picard et lui s'aimait beaucoup oui c'est sûr et tu es maintenant tu as manifestement la certitude que l'ADN du parasite neural a été réécrit sur le génome Klingon je ne sais même pas que c'était possible c'était docteur Crusher oui je sais ok McCoy est déjà je pense même mort dans la trame il est très vieux en tout cas on le voit extraordinairement vieux au début de la nouvelle génération effectivement mais les parasites neuraux il n'y aurait sûrement plus à étudier oui ça c'est sûr ah oui je crois que c'est bon donc oui on en parlera plus tard mais du coup comme les vieux dossiers en tête ils ne sont pas vulnérables aux salles j'imagine comme dans l'ancienne série alors ceux-là non tu vois qu'en fait comment ils faisaient il leur faisait des tirs de phaseur en fait ils ont des tirs de phaseur laitaux qui avaient tendance à les exploser littéralement ou à les effacer à les dissoudre à part ça ils n'ont pas eu trop l'occasion de tester voilà la seule chose c'est que le médecin de l'entreprise marque bien que chirurgicalement c'est quasiment que c'était impossible elle a tenté elle a tenté mais elle n'y est pas arrivée voilà si elle n'a pas pu y arriver ça va être compliqué ok bon bah écoutez ce qu'on va faire donc je demande à mon équipe médicale de le mettre sur un lit à part qui n'est pas médicalisé dont on ne se sert pas de mettre un camp de force autour histoire de s'éviter une mauvaise surprise et puis j'envoie ce que j'ai trouvé donc au commandement et puis je j'ai fait mon rapport merci Neriya tu n'as rien ressenti sur le Klingon ses émotions et ses idées sont déjà trop ils semblent être trop dans un coma profond pour pour capter une quelconque émotion quoi d'accord voilà mais par contre j'avais une question s'il est mort le parasite il ne va pas ressortir là non il n'y avait plus de parasite à l'intérieur de son corps ah d'accord ok mais quand même à tout hasard c'est qu'il est entouré dans un champ voilà il n'y a plus alors il n'y a plus de parasite bon il y a des traces du parasite c'est à dire que Velade a remarqué quand même qu'il y avait ces fameuses tentacules mais qui étaient nécrosées totalement nécrosées par contre il y a quand même ce mélange d'ADN il y a l'ADN du parasite avec le Klingon à un niveau voilà très 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 profond quoi l'ADN de Klingon a été redessiné ce que Velade a découvert c'est ça c'est que jamais dans toute la base de données relative au parasite neural avait été fait mention d'une réécriture de l'ADN de l'hôte parasité je ne sais même pas que c'était possible ça ça voudrait dire qu'une personne qui est parasité depuis longtemps ne pourrait même pas être sauvée même si on tue la mère ça peut être une hypothèse à vérifier oui mais pour ça il faudrait aller voir sur place c'est pas très rassurant je m'adresse à NERIA écoutez sous lieutenant je pense que tout est sous contrôle est-ce que vous pourriez me laisser je te file je te télécharge les données sur ton datapad ok vous me laissez deux de vos hommes et je vous laisse aller donner les renseignements à la sur la passerelle si ça vous va ok je fais la postière nan 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 oui pardon excusez-moi oui excusez-moi sous lieutenant vous voulez que j'envoie une enseigne ? non mais c'est bon c'était en RT très bien bon ben en ce temps là je vais effectivement faire mon rapport parce que là pour le coup c'est extrêmement important et préoccupant oui en même temps tu bien sûr tu suis le monitoring tu prends les notes tu vois parce qu'en fait tout est en train de s'effondrer au niveau ADN et cellulaire donc bon là il est sous stase donc le processus s'est quand même stoppé plus ou moins il a bien régressé disons il s'est bien ralenti mais tu penses que si ça continue ben tous les organes internes ne vont ressembler qu'à une mélasse une mélasse informe et le corps lui aussi va se va se décomposer très rapidement quoi ok bon ben au pire je laisse mon tricorder dans le coin justement pour bien enregistrer les l'évolution du du corps le temps que je vais faire mon rapport sur dans mon bureau d'accord donc les RIA remontent sur la rejoindre la passerelle et on fait un petit briefing au capitaine et à tous les membres de l'équipage donc voilà ouais forcément le capitaine est plus que dubitatif d'apprendre ça oui cela cela épaissit le mystère autour de Cortard de la station bien sûr ce qui ce qui n'est guère rassurant donc le capitaine demande donc à ceux qui sont sur le pont donc principalement à à Erika ou à Ruan et à Neria de le rejoindre dans son bureau donc mon capitaine donc vous vous retrouvez dans le dans le bureau du capitaine et il vous demande qu'est-ce que vous en pensez lui malgré ce que vous venez de découvrir lui lui il envisage de de percer le mystère de la station et qu'il faudrait quand même s'y rendre en dessus s'y rendre oui je crois que ce serait important aussi si on a des choses à découvrir ce serait une bonne chose d'en savoir le plus possible juste à chercher si on peut faire un petit résumé de ce qu'on a trouvé sur le Klingon parce que j'ai eu un appel d'urgence juste au moment où il commençait je ne vais pas dire l'autopsie mais il venait d'être transporté à l'infirmerie alors qu'est-ce qu'il a découvert c'est que il y avait il y avait un parasite neural dans le Klingon ce parasite semble avoir extrait en sachant que l'extraction de ce parasite a mutilé et mortellement blessé le Klingon donc quasiment le condamnant à mort le Klingon apparaît comme une comme une comme un stade très ancien de l'espèce des Klingons vous avez devant vous en fait un Klingon je dirais primordial entre guillemets mais c'est une espèce qui logiquement entre 200 et 400 000 ans c'est des Klingons qui techniquement n'existent plus sous cette forme sous cette forme là alors des fois il y a bien sûr dans chez les Klingons quelques marques quelques marques bien sûr de l'appartenance à cette ancienne espèce mais là vous voyez que l'intégralité de sa forme primitive qu'est-ce que vous avez découvert donc Velad a découvert que l'ADN Klingon s'était mélangé à l'ADN du parasite neural voilà en fait l'ADN du parasite neural a quasiment réécrit le génome Klingon ouais effectivement dans ces cas-là il faut absolument qu'on comprenne qu'on comprenne ce qui se passe voilà ensuite Velad vous dit bien sûr Meria vous raconte qu'il a essayé de tout faire pour sauver le Klingon mais en fait tous ses organes lâchaient et s'atrophiaient donc en fait il était insauvable le cœur s'est arrêté en fait ou les deux cœurs je sais pas si les Klingons ont deux cœurs peut-être j'en sais rien mais bon mais en fait tous les organes tous les organes lâchaient un par un donc et il semblerait aux dernières analyses de Velad que l'organisme continue en fait à se diliter à se voilà tout est tout est en train de s'effondrer et en une soupe cellulaire informe ok on sait ça fait combien de temps que le Klingon enfin que le que le parasite a été a été enlevé et que le Klingon flotte dans sa capsule alors les les blessures qui ont qui ont été à l'origine de l'extraction du parasite Velad encore les a difficilement estimés mais ça serait au moins 48 heures d'accord et ça a été enlevé de manière chirurgicale oui chirurgical mais il n'a pas marqué comme ça bien sûr dans son premier rapport succinct mais ça a été un véritable acte de boucherie quoi il a subi des traumatismes irréversibles sur sa colonne vertébrale et la base de son crâne il semblerait qu'à l'extraction du parasite une grande partie de son système nerveux était aussi arrachée dans la même occasion le klingon ne pouvait être qu'au mieux tétraplégique voilà il n'y a qu'un organisme klingon qui aurait pu tenir aussi longtemps face à des blessures aussi mortelles quoi je ne suis pas surpris et le vaisseau d'où il venait il venait de la station ou pas du tout alors tout à fait vous les informations relatives à la capsule match totalement avec les capsules de secours de la station donc il va falloir qu'on aille évaluer la station mais puisque tous les sas sont ouverts je crois qu'on n'aurait vraiment pas le choix d'autre choix que de prendre des scaphandres pour y aller après on peut passer et porter directement dans la pièce qui est pressurisée là l'infernoi si si vous pouvez c'est la seule pièce pressurisée mais du coup si j'ai bien compris c'est un peu compliqué pour qu'on appelle ça avec les interférences qui sont dues au oxenostéroïde qui est à côté non non justement la station n'est pas impactée par les interférences de la calbonita ok elle est en bordure du champ d'astéroïdes mais elle n'est pas impactée ce que vous ce que vous avez remarqué aussi suite à des analyses complémentaires vous voyez que les sas blindés autour de l'infirmerie se sont déployés donc ça veut dire que vous avez très peu de chances d'avoir une 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 brèche ou une dépressurisation brutale quoi c'est-à-dire que les portes des portes blindées se sont fermées se sont fermées aussi donc par contre l'inconvénient de cela c'est que c'est quasi impossible de rentrer dans l'infirmerie si ce n'est par si ce n'est par de la téléportation notre prochaine étape sera l'infirmerie par contre avec avec les faiseurs prêts parce que si jamais il y a d'autres qui se cachent là-bas on ne sait jamais on devrait aussi bien s'assurer avec les senteurs les senteurs les senteurs oui ça pue à l'intérieur de cette infirmerie déjà de bas ça ne sent pas très bon alors là avec les senteurs de voir s'il y a des traces de formes de vie parasitiques à l'intérieur de l'infirmerie en question alors là pareil ça a fait l'objet donc d'analyse complémentaire de la part des sous-officiers de la passerelle non il n'y a aucune trace de vie même même petite aucune trace de vie quelqu'un ok ouais non non ils l'ont passée au peigne fin ils viennent juste de finir l'analyse s'il y avait des traces de vie elles ne peuvent être que microscopiques quoi des bactéries ou des choses comme ça c'est pas rassurant non c'est sûr mais en tout cas il n'y a pas de parasites parce qu'un parasite est quand même bon c'est vrai que vous en avez fait aussi l'expérience les logiciels le logiciel des analyses doit bien être affiné mais ils l'ont fait ils l'ont fait ils l'ont affiné au maximum mais non à part après au niveau bactérien il n'y a aucun risque d'autres signes de vie quoi d'accord bien sauf vos ordres mon commandant et bien je souhaiterais que vous vous y téléportiez je pense dans un premier temps peut-être je ne sais pas ce que vous en pensez chef de la sécurité NERIA peut-être qu'il serait bon temps que vous fassiez que vous fassiez un premier que vous soyez disons dans l'avant-garde avec peut-être vos collègues de la sécurité oui d'accord ok et après dans un second temps on téléportera donc Erika et Vélade à Rouen si vous voulez en être ou vous restez au cas où au pupitre de pilotage d'accord bon on va faire comme ça en premier NERIA donc NERIA tu vas dans la salle de téléportation tu prends deux collègues de la sécurité avec toi et vous vous téléportez alors vous téléportez vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez Allo ? Ouais je prépare juste un truc je regarde Ah d'accord je croyais que je vous entendais Hop voilà donc tu apparaîs bon il y a deux de tes collègues qui sont avec toi donc tu apparaîs en fait dans la dans cette dans cette infirmerie Klingon donc dans le sas il y a une une salle qui est juste devant l'infirmerie celle-là est encore pressurisée en fait c'est les trois issues extérieures qui se sont verrouillées il y a des portes blindées qui font que tu ne peux pas aller au-delà donc tu vois on voit qu'il y a bon ça pue ça pue la mort ça c'est sûr il y a en fait des Klingons des corps de Klingons qui occupent les lits les lits médicaux ils sont tous mutilés ventres contre contre terre quoi on voit qu'ils ont reçu de véritables mutilations à la base du cou à la nuque quoi à la nuque et sur le crâne ouais ils baignent dans des dans des marres de sang séchée quoi Klingon tu remarques qu'il y a des des cadavres de parasites qui sont suspendus au lit médicalisé de ces quatre les parasites semblent morts ils ont été découpés en partie quoi donc ils ont été soigneusement aussi chirurgicalement ouverts les parasites donc qu'est-ce que tu remarques de plus ils sont tous morts de la même façon alors par contre les parasites sont quelque peu différents tu les trouves bien plus grands que celui que tu as pu remarquer sur l'USS calypso qui sortait de la bouche du romulien d'accord ils sont beaucoup plus large celui du romulien il faisait la taille d'un scarabée ceux-là font la taille d'une d'une souris quoi une grosse souris quoi d'accord ou d'un petit rat ils sont vraiment beaucoup plus large et tu remarques un Klingon ventre contre terre qui est sur le fond de la pièce non loin du pupitre du service médical qui est éteint tu vois donc un Klingon et tu remarques qu'un couteau un large couteau un poignard Klingon traverse le dos le dos du Klingon il a un gros poignard planté dans son dos quoi d'accord voilà donc avec tes collègues vous faites le tour de la pièce vous ne remarquez rien de dangereux ou de suspect tu peux rentrer en contact avec le vaisseau ou ils sont trop loin non non c'est bon tu peux les contacter d'accord je leur fais mon rapport ça marche impec donc le capitaine le capitaine le capitaine donc autorise Velad et Erika à à te rejoindre d'accord je vais mais écoutez je suis même si je ne suis pas très rassuré c'est sûr je te protège voilà c'est gentil tu as Velad a du travail le capitaine oui effectivement je l'ai beaucoup amusé ça marche il polie le capitaine quand même il a laissé aller les dames d'abord oui il a envoyé la jeune féminine ah ouais ah oui non effectivement il est il est très poli donc c'est à vous vous pouvez dans du temps t'approche des cadavres Velad ou oui malheureusement j'ai effectivement pas le choix donc ouais ouais je je m'en approche le puis je commence effectivement à sortir mon recorder et à faire en sorte de de voir ce que ce que je peux éventuellement trouver ouais j'imagine de toute façon je recherche évidemment les les occurrences de 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 parasitage déjà alors tu vas me faire un petit jet de raison plus médecine ouais tu as bien sûr la xénobiologie qui rentre en ligne de compte ouais alors raison plus médecine ok bah c'est mon truc de base ok bon bah voilà ouh impec alors tu vois que c'était très très compliqué parce que les cadavres sont dans un état de pourrissement très avancé oui donc très difficile d'extraire des données dans l'état où ils sont donc on a extrait on a extrait assez violemment les parasites qui se trouvaient dans leur corps ça les a condamnés à mort l'extraction mais ils ne sont pas débattus parce que il n'y a pas de blessure défensive ils sont attachés ils sont attachés et tu trouves d'importantes traces d'anesthésiants dans leur corps d'accord alors juste une question ça leur était parce que j'imagine que ça peut se voir sur les blessures ça leur a été injecté violemment ou ils ont été euh parce que pour retenir un Klingon qui n'a pas envie de se laisser faire dans le souvenir c'est compliqué quoi voilà alors justement c'est une très bonne question tu vois que dans le cocktail chimique qu'ils ont reçu en fait ils ont été drogués quoi disons par rapport à un Klingon c'est sûrement ils ont été drogués fortement d'accord c'est étonnant euh bon ça c'est sûr c'est assez étonnant ouais mais ils ont été fortement drogués donc ils étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes quoi et voilà donc tu remarques aussi qu'il y a la trace de l'ADN des parasites neuro et ils ont eu plus ou moins le même effet sur les génomes Klingon dont tu remarques très nettement des formes plus ou moins euh de dévolution de dévolution de l'espèce certains ont tu commences très nettement à voir l'exosquelette euh ou se sortir de leur corps quoi et la plaque frontale aussi qui devient beaucoup plus proéminente et épaisse d'accord alors la question que je me pose c'est euh est-ce que c'est venu justement euh qu'on appelle ça et est-ce euh ah zut comment dire ça est-ce que euh est-ce que je peux déterminer si c'est le parasite qui a fait qui a produit ça ou si c'est si c'était là avant quand elle aura injecté le parasite alors tu vois que ce changement euh là c'est beaucoup plus précis grâce aussi à ta à ton expertise là le jet est très bien euh tu remarques qu'en fait il y a il y a en fait une comment dirais-je euh l'ADN du parasite neural a été artificiellement introduit dans le génome klingon tu tu es convaincu que ce n'est pas euh du fait du parasite donc alors si d'accord j'ai compris oh là là mais c'est c'est tordu quand même d'accord donc si j'ai bien compris en fait on a on a qu'on appelle ça euh artificiellement enfin on a fait régresser génétiquement des klingons pour pour justement qu'ils puissent qu'on appelle ça pour que le parasite se fixe sur eux qu'ils grossissent en fait enfin qu'ils régressent pour devenir plus gros et ensuite on on les a enlevés pour les mettre je sais pas où en fait on s'est servi de de klingons comme de couvreuse les parasites sont là ils sont morts ils sont à côté dans les tu les as tu les as vus ils sont à côté du lit médicalisés et ils sont morts ils ont été même ouverts et triturés quoi d'accord mais c'est ça ce sont des ça doit être les rebuts ouais et je pense sincèrement que du coup le klingon qu'on a retrouvé devait être le seul avec un parasite qui était viable finalement oui tu as raison je me déplace effectivement derrière non c'est pas ça et lui là oui il est il est est-ce qu'il est modifié physiquement non c'est un klingon qui vous paraît j'aurais aimé faire de quoi pendant ce temps ouais par rapport à l'ordinateur Erika tu vas sur le pupitre ouais et tu y travailles c'est un klingon normal ouais c'est un klingon qui vous semble alors par contre quand tu quand tu le regardes ouais sous le tu le regardes tu vois qu'il y a une petite capsule osseuse au niveau de la nuque ah il y a la bestielle en lui ouais je vais le signaler au médecin pour savoir ce qu'il va faire alors le médecin Velade tu passes le tricorder médical et tu vois qu'en fait le poignard est planté dans le dans le parasita ça l'a tué le parasita je ne suis pas surpris d'accord il y a quelqu'un qui a dû se rappelle ça se se défendre mieux que les autres c'est ouais c'est c'est violent ouais Nerya tu remarques aussi tu reconnais les symboles de l'uniforme c'est réel ouais c'est bien le chef médecin klingon c'est un chef médecin klingon et il était de Starfleet non bah non non parce que tu sais que les chefs médecin klingon ils sont des torsionnaires aussi ils ont bien sûr l'art de soigner ou de tuer très très facile très très facilement ouais bah oui mais en plus bah là il y a ouais alors tu remarques que Velade en l'auscultant avec le tricorder médical tu remarques que il n'a aucune trace d'exosquelette comme les autres aucune protubérance osseuse pas de mélange d'ADN bon lui il est mort depuis il est mort depuis plusieurs jours mais il n'a pas d'évolutionné quoi il n'y a pas de dévolution par contre il est bien il est bien parasité lui aussi ouais lui c'est le mais le parasite qu'il a dedans c'est un c'est un parasite enfant ou c'est ou c'est la reine mère vu qu'on avait vu qu'on avait les données euh non c'est un c'est ce n'est pas une créature mère d'accord ouais donc lui c'était c'était celui qui il surveillait l'expérience et bah il a dû se faire il a dû se faire comment poignarder par euh docteur alors euh docteur oui euh est-ce que c'est possible que en faisant les tests sur des klingons qui étaient qui avaient été regressés euh ça leur est pu renforcer le parasite est-ce que ça leur est pu être leur objectif oui je pense que c'est ma théorie je pense qu'ils sont servis comme d'incubateurs pour rendre des parasites plus forts plus résistants plus exactement d'accord moi je vais pendant ce temps-là je vais essayer de de réactiver l'ordinateur et de essayer de trouver le plus d'informations mais je fais très attention à ne pas activer des des défenses qui effaceraient tout quelque chose alors c'est raison plus 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 sécurité ok alors déjà tu remarques que tu remarques que allez on va dire que 98% du terminal a été effacé tout ce qu'il contient a été quasiment effacé il reste rien presque ok et le peu qui reste en fait le faible pourcentage qui reste est crypté d'accord oh très bon j'ai ouais très beau j'ai très très beau j'ai est-ce que c'était en plus très très compliqué le manger et le jet du docteur nous donnent-tu de l'impulsion ou alors pour pour le docteur pour le docteur et vous c'était juste ce qu'il fallait faire donc par contre tu as un enseigne sur le vaisseau qui était prêt à t'aider aussi au niveau software donc je vais le faire il pouvait t'aider en communication plus plus sécurité il le pouvait c'est vrai il aurait pu mais heureusement qu'Erika était là parce que c'était pas facile du tout et heureusement que l'enseigne n'a pas pu bien t'aider heureusement que tu as une technicité une expertise je suis chanceux sur les dés aujourd'hui ça va mieux que la dernière fois donc là en fait tu arrives à décrypter le le fichier l'unique fichier qui a survécu et et donc tu l'as tu l'as décrypté sauvegardé sur ta sur ton tricorder à la base de ton tricorder par contre tu ne peux pas le regarder l'écouter sur avec ton tricorder il faudrait que tu reviennes que tu reviennes sur ton vaisseau il ne peut pas nous transmettre le fichier directement depuis ah si si tu peux love loud donc tu le télécharges ok donc le fichier est téléchargé sur le sur le thundershield à la passerelle donc à Rouen tu le tu le passes sur écran sur audio alors c'est un message audio donc il n'y a pas de il n'y a pas d'image il n'y a pas d'image mais mais voilà donc vous le voyez ça s'ouvre la petite fenêtre il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qui s'ouvre là journal voilà donc vous avez en fait c'est un petit message audio c'est un klingon qui parle automatiquement vous avez la traduction qui se fait mot pour mot de ce qu'il dit en klingon voilà donc le projet Cortar a été un abyssal échec à part moi et quelques peu nombreuses exceptions les klingons n'ont pas prouvé être une espèce compatible à la fusion je n'ai pas été capable d'éviter leur propension à régresser vers une forme primitive je recommande que nous abandonnions ce projet à partir de ce jour nos plans n'ont pas le choix de progresser sans et là ça s'arrête brutalement et c'est un klingon qui parle oui c'est un klingon après vous avez un traducteur universel qui vous le traduit quasiment mot pour mot sur ce qu'il dit un klingon moi je ne veux pas dire mais ça ne sent pas bon s'ils sont prêts à s'injecter des parasites pour devenir plus forts pour attaquer leurs adversaires bon je pense plus que ce sont les parasites qui sont en train d'essayer de nouvelles façons de se on doit mettre des différentes formes de vie ouais c'est ce que je crois moi aussi leur première attaque sur Starfleet il y a 5 ans a été a été mise en échec et encore c'est pas passé loin donc là ils essayent une autre d'autres d'autres moyens de de venir cette histoire de fusion m'inquiète parce que s'ils arrivent à trouver un moyen de réellement fusionner plus avant avec avec les gens il pourrait peut-être devenir indétectable comparé à la situation actuelle et là on ne peut pas faire grand chose contre eux on serait dans un bordel assez incommensurable donc voilà donc à l'écoute de ce message le capitaine vous dit que vous dit qu'il serait souhaitable d'aller dans la dans le poste de pilotage de la station comme un genre de passerelle un peu là il faut une il faut des combinaisons voilà et là comme vous n'aurez pas attendez vous êtes à combien en impulsion 2 toujours pareil impulsion 2 donc vous pourriez peut-être équiper deux personnes dont le capitaine verrait bien bien sûr Neria et je pense que Erika notre chef ingénieur d'accord pour accéder à tous les aux ordinateurs et à toutes les données qui pourraient y avoir non serait sûrement ouais plus souhaitable que de ces de l'envoi en tout cas dans un premier temps de ces de ces deux personnes d'accord moi j'accepte genre immédiatement avec un un petit sourire mon personnage adore se mettre en combinaison et être dans le vide spatial ce qui est un peu étrange mais elle est comme ça tricot de dot ouais ouais le vide spatial ouais ouais exactement tout le monde la regarde en mode eh bien j'ai hanté non c'est cool je le ferai pas personnellement mais c'est super que tu y ailles donc vous vous préparez vous mettez ces fameuses combinaisons spatiales et environnementales et après vous passez à une salle de téléportation donc la téléportation le médecin retourne au chaud dans son infirmerie voilà où il peut aller au froid dans le vide spatial voilà vous vous retrouvez sur le central de la de la station Cortard et on peut pas repressuriser la station ça serait trop trop vaste trop long ça serait il faudrait qu'on aille fermer à peu près ça c'est pas ça voilà ouais il faudrait donc dans le vous arrivez dans une grande pièce bien sûr le centre des opérations de la station ça ressemble forcément à la passerelle d'un oiseau de proie du 23ème siècle vous voyez qu'il y a le poste bien sûr de commandement ce fauteuil ce trône un peu élevé vous avez bien sûr voilà vous avez le tout est éteint par contre bien sûr la première chose que je vois c'est vous avez ici des consoles de des consoles de combat mais bon tout est parce que bien sûr c'était une station comme toutes les stations Klingon ce sont des stations blindées armurées d'assaut extrêmement militarisées bien sûr alors vous pouvez et Ria c'est vrai t'as pas tort vous pouvez quand même faire tomber les cloisons blindées parce que de toute manière vous êtes venu ici par téléportation et vous repartirez très sûrement par téléportation donc vous pourriez très bien faire tomber les portes blindées et ensuite tant pis vous condamnez les passages mais vous pourriez après réactiver les constantes environnementales voilà par contre c'est très dur c'est très dur il faut au moins qu'on ait une électricité dans cette pièce pour pouvoir utiliser les consoles voilà c'est justement ce que je voulais faire je voulais essayer d'aller voir où je pourrais obtenir du alors n'importe quelle console peut faire l'affaire celle-là par exemple ou celle-là d'accord je vais aller essayer de regarder les consoles voir laquelle pour moi serait dans le meilleur état ouais celle-là la première elle a l'air de pas pas vraiment eu de donc il te va falloir faire un jet de contrôle plus ingénierie d'accord je vais utiliser informatique et je vais utiliser un point d'impulsion ok on en a encore vous en reste deux oui deux ah oui deux c'était pas extra ça bah heureusement que t'as utilisé un point d'impulsion ouais est-ce que c'est assez non bien trop compliqué oui vous pouvez ah bah je crois je pourrais utiliser un point de détermination pour relancer mes zéros ah oui ouais oui ok d'accord je vais faire ça donc tu relances 2d alors 2d tu refais le même g avec 2d ok 2d puis j'en ai des gens qui arrivent parfait oh oh joli 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 ouais l'informatique t'as bien été utile donc t'arrives à passer quelques sécurités qui bloquaient bien sûr l'accès à aux portes blindées et à la gestion des contrôles environnementaux et donc là tu y arrives donc les portes blindées s'abaissent et la pièce se pressurise et l'oxygène arrive à un niveau acceptable parfait immédiatement dans ce cas là je fais un scan quand même pour m'assurer qu'il n'y a pas de forme de vie quelconque j'ignore si ces parasites peuvent survivre dans le vide comme l'Equitardigrade pour l'instant t'as balayé la pièce aucun signe de vie d'accord donc j'informe le commandant et le capitaine ok ok on vous laisse faire pour l'instant on est tout à voilà on vous regarde on voit on voit ce que vous faites est-ce qu'il y a possibilité en farfouillant dans les consoles de retrouver les échanges qu'il y a pu se passer entre la station tout à fait tu fais un jet de de contrôle plus sécurité ah bah moi ça ça me plaît bien voilà spécialisation non non hop eh bien c'est pas mal il y a beaucoup de choses qui ont été quand même effacées mais tu vois en fait tu tombes sur comment dirais-je quelque chose d'assez intéressant tu vois en fait une image une petite vidéo qui est toujours là il y a une petite frégate tu vois une frégate telarite tu reconnais la forme du vaisseau très trapu avec plein de systèmes redondants qui se qui s'amarre à la station il y a de cela à peu près trois semaines à peu près donc tu vois cette frégate tu remarques qui tu retrouves dans les fichiers donc il y a de cela quelques jours à peu près peu moins d'une semaine la frégate qui qui se désarime de la station et tu vois en fait qu'elle qu'elle part pour un système qui se marque sur la console le système cordolan tu remarques quelque chose d'étrange tu vois qu'il y a des fichiers qui indiquent que que le lendemain de l'arrivée de la frégate le commandant de la station le docteur de la station a placé le quartier médical sous quarantaine voilà ok et à bord de cette navette est-ce que j'ai les identités des personnes qui y étaient et non malheureusement c'est effacé d'accord alors par contre tu n'as pas les identités mais tu vois que l'immatriculation de la frégate tellarite apparaît plusieurs fois dans le manifeste de la station et il semblerait qu'elle fasse des allers-retours entre la station cortard et le système cordolan d'accord et il y a quoi dans le système cordolan alors là avec la avec le pupitre de sécurité que tu as déverrouillé là pour ça tu ne l'as pas tu vois que tu en parles tu dis ce que tu trouves en même temps ou pas ouais oui bah je contacte le capitaine et le lieutenant et puis le vaisseau alors sur la passerelle voilà sur la passerelle ils se connectent à la base de données de Starfleet et ils ont bien un système cordolan qui apparaît ok donc vous à la passerelle vous voyez donc un système assez copieux de 12 planètes donc il y a des planètes plein de planètes il y a quand même pas mal de planètes de 4 géantes 4 planètes géantes il y a des planètes il y a des planètes qui sont proches de ce soleil qui sont brûlées par les énergies du soleil mais il y a une planète qui apparaît dans la base de données c'est cordolan 4 donc c'est une géante gazeuse il y a 24 lunes qui tournent autour de cette géante gazeuse et il semblerait qu'il y ait un avant-poste minier sur la 6ème lune avant-poste qui appartient à qui ? alors quand vous demandez l'information il vous répond de Klingon d'accord et je crois me souvenir que lorsqu'on était sur le scénar là où on a vu la première fois la bestiale tu as dit qu'il y avait un message qui avait été envoyé qu'on n'avait pas réussi à savoir vers où est-ce que c'était vers système ou pas ? ah non le message qui a été envoyé si vous avez que j'ai pas noté vers où il a été envoyé il a été envoyé vers Cortard vers la station où vous êtes d'accord bon bah c'est moi je l'ai pas noté pardon ok après en début de session on a parlé d'un autre message mais ça c'était plutôt lié à l'épisode de Star Trek en fait quand le capitaine Picard et Riker tuent la créature mère il constate en fait que la créature mère a envoyé un message dans l'espace voilà mais là c'est par rapport à l'épisode de Star Trek The Next Generation ça n'a rien à voir avec vous vous en fait ce que vous savez juste c'est que le Dessus dont le vaisseau rumulien est venu à cette station voilà cette station les rumuliens sont venus là c'est comme ça que vous avez su que vous êtes arrivé ici à Cortard parce que vous avez su que le Dessus le vaisseau rumulien est parti pour cette station voilà ok moi je vais alors ensuite pour résumer ce que tu as appris c'est que tu as appris qu'il y avait un vaisseau une frégate Tellarite qui fait des allers-retours entre cette station en plus c'est des allers-retours fréquents qu'elle fait fréquemment entre cette station et la lune la lune de Cordolan 4 qui serait un avant-poste minier Klingon et ce que tu as donc remarqué est-ce que vous m'entendez oui ouais on t'entend ok ok désolé et la dernière truc c'est la dernière truc que tu as appris c'est que la dernière fois où la frégate Tellarite est arrivée à Quai le jour suivant à son arrivée le docteur de la station a placé le quartier médical sous quarantaine et ensuite tu as revu une image parcellaire et quelque peu brouillée du départ de la frégate Tellarite quelques jours après son arrivée comme d'habitude d'accord en fait elle elle a fait que des allers-retours simplement est-ce qu'on est-ce qu'on a la destination de la navette Tellarite voilà alors la navette Tellarite elle, elle est partie pour Cordolan 4 ok j'essaie pendant ce temps-là de faire le tour et voir si physiquement je trouverais quelque chose à l'intérieur du poste de commande quelque chose qui cloche que moindre indice que je pourrais trouver alors peut-être bien ouais ouais tu t'essayes de regarder vraiment moi et fouiller ok est-ce que je dois faire un jet quelque chose non tu y passes du temps on va considérer que tu fais une réussite marginale c'est-à-dire ça va te prendre du temps mais tu vas y arriver donc tu fais le tour soigneusement de la pièce après Neria tu arrives en fait il y avait une image qui te paraissait qui te paraissait brouillée mais t'as vu des silhouettes qui qui se déplaçaient en direction de la frégate mais l'image était brouillée et tu pourrais avec un jet de contrôle plus sécurité éventuellement peut-être affiner la lecture de cette image ok bon ça va ça va impec donc tu filtres un peu et l'image est beaucoup plus nette en fait tu vois deux klingons peu après deux klingons peu après l'arrivée de la frégate telarita qui monte à bord de la frégate ouais et quand une heure plus tard à peu près quand ils en sortent de la frégate tu vois en fait que c'était très brouillé quoi mais tu remarques en fait un romulien à l'intérieur du vaisseau je vois quoi dans le vaisseau un romulien un bizarre bizarre est-ce que c'était l'un des romuliens qu'on avait vu sur l'image est trop sombre trop trop grisillante trop il y a trop de d'accord de parasites voilà de parasites pour que tu voyais plus clairement mais tu vois vraiment la physionomie d'un romulien avec ses oreilles voilà c'est c'est un romulien quoi c'est certain et je vois des échanges avec romulus enfin avec des romuliens des vaisseaux romuliens ou pas dans les conversations rien rien tout a été effacé les seules choses que je te dis c'est c'est vraiment ce qui reste quoi d'accord voilà Erika sur le sur le fauteuil de commandement quand tu es par là quand tu fouilles tu trouves une comme une comment on pourrait dire un petit un petit tiroir camouflé à l'intérieur du siège de commandement et en fait en le soulevant en fait en l'ouvrant tu remarques qu'il y a un petit accès à à un pupitre de sécurité camoufler quoi ah d'accord ben je vais y accéder et regarder ce que j'ai pu trouver à l'intérieur par contre là c'est contrôle plus sécurité appelle moi ouais mais c'est de l'informatique je suis spécialisé par contre contrôle sécurité j'ai 11 après tu vois c'est sûr que t'as combien en contrôle plus sécurité j'ai 14 en tout ouais ben je vais faire un jet pour t'aider mais je vais te laisser faire le jet ok tu fais un jet d'assistage ça ouais vous arrêtez là sur le chat j'ai envoyé des photos ça fait tout buggé je n'ai plus accès de ma feuille de perso donc contrôle sécurité c'est bon ah voilà ça c'est un bon jeu ça me va ça c'est bien alors est-ce que est-ce que est-ce qu'Erika va t'aider oui elle a fait zéro très bien très bien très bien Erika heureusement que vous étiez toutes les deux parce que Erika t'a apporté quelques petites une aide précieuse tellement que la sécurité de ce pupitre était quand même costaud et justement vous arrivez en fait à débloquer à débloquer en fait des informations qui avaient été stockées par le commandant Klingon de la station et qui disent voilà je vous le montre vous devez voir un petit truc qui a dû apparaître à l'écran voilà donc c'est les seuls extraits du journal du commandant Klingon de la station donc on le lit ou vous le voyez tous normalement vous devez tous le voir à à Oui, la station a vraiment été utilisée de manière assez fourbe comme terrain d'expérimentation. Le chef médical, dans les conseils, le chef médecin Klingon était lui contaminé par un paradis standard. Il a déclaré la fièvre tellarite pour se donner une excuse de confiner des gens à l'infirmerie et de faire ces expériences sans que personne n'y trouve rien à redire jusqu'à ce que visiblement le commandant y aille. Je suppose que c'est ce commandant qu'on a vu sur la petite séquence vidéo. Très sûr, Romain. Très sûr, Romain. Bon, je crois que la prochaine étape, c'est de retrouver cette frégate tellarite qui a des Romuliens à bord. Tout à fait, le second officier. On a des informations sur ce Betrel ? Betrel, le capitaine va se renseigner auprès des Klingons. Donc, au bout d'un moment, quelques temps après, il reçoit un message de l'Empire Klingon qui indique que ce Betrel, fils de Meket, devait être le commandeur. Oui, c'était bien le commandeur de la station Cortard. Ok. Donc, il vous dit que c'était le commandant d'une bande d'abandonnés. Ouais, de René Guillaume, ouais, d'accord. De condamnés, ok. Voilà. Donc, en fait, il s'en foutait. Eux, ils s'en foutaient, mais c'était lui, il était considéré comme le commandeur de cette station. D'accord. Et donc, il confirme bien que le message vidéo que vous avez eu était bien de lui. Ok. On trouve d'autres choses dans l'espace où on est, là ? Euh, non. Et là, dans l'autre pièce ? Alors, l'autre pièce ? Non, là, vous n'y avez pas accès. Ouais, elle est derrière. Euh, si, si, il y a une entrée. Elle n'est pas pressurisée. C'est fini, vous ne pouvez plus y aller. Vous l'avez condamnée. Donc, voilà. Donc, après, vous vous re-téléportez à bord du Thundershield. Et, euh, le capitaine, bien sûr, vous fait mander dans son bureau. D'après lui, grâce à tout ce que vous avez trouvé, finement trouvé, parce que c'était quand même assez compliqué. Donc, il félicite Neria et Erika pour leur expertise en matière de sécurité. Car vous avez été vraiment en capacité à faire tomber les défenses, les défenses de sécurité de la station. Et, donc, il vous dit... Merci, mon capitaine. Oui, félicitations. C'est des informations très, très importantes que vous êtes arrivés à récupérer. Donc, nous allons partir pour Cordoland 4. Donc, cette... 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 Cette mine... Cette... Cette mine... Quelque peu oubliée aussi, un territoire hostile. Nous allons partir, euh, pour cette... Pour cette zone. J'ai demandé quand même l'autorisation à... Alain Pierre Klingon, et si je pouvais poursuivre... Mes investigations. J'attends le réponse, mais je pense que nous l'aurons. Oui, mais si c'est des tellarites, il faudrait aussi demander à la fédération ce qu'on a comme informations. Alors, oui, vous, très, très, très bonne idée, Arouane. Donc, ça, vous arrivez rapidement à avoir l'information sur cette frégate, la tellarite. C'est une frégate marchande, oui. Donc, vous avez les informations. C'est un commerçant tellarite. Qui a tendance à officier, euh, Dans cette zone de l'étendue. D'accord, alors... Il n'était pas particulièrement sous surveillance. Tout laisse penser, en tout cas, dans la base de données que vous avez, que tout est à jour par rapport à la frégate. Qu'il a tout à fait, euh... Régularité, disons, régularisé son... Son droit d'exploitation commerciale. C'est une frégate démilitéralisée. Elle est... C'est une frégate commerçante. Elle est non armée. Tout ça semble, bien sûr, corroborer les images que vous avez d'elle, quand elle a... Quand la frégate s'est arrêtée à la station Cortar. Vous avez... Vous avez... Vous avez vérifié. Elle n'est pas du tout armée. Et elle correspond en tout point à la... Aux informations que vous avez sur le dossier commercial du Tellarita. D'accord. Voilà. Donc, euh... Le capitaine... Décide que le Thundershield part pour... Pour Cordolan IV. Qui est à peu près... A une semaine... A une semaine de voyage de votre position. A... Voilà. On va pouvoir se reposer un peu. Voilà. A distorsion 8. Donc, vous allez pouvoir vous reposer un peu. Réfléchir à tout ça. Et donc, on va s'arrêter là. C'est le meilleur moyen... Meilleur moment pour s'arrêter. D'accord. Oui, parce qu'on a notre Tril qui est très fatigué. Il dit beaucoup de bêtises. Réfléchir. Réfléchir. J'ai hâte de regarder c'est quoi des Tellarites et puis c'est vrai que ça doit aimer les truffes. Réfléchir. Réfléchir. J'avoue. Et je suis toujours très déçu qu'effectivement vous n'ayez pas ramené les... Qu'appelle ça? Les... Les... Les bolasses de ces marginaux qui étaient dans la station. La déception est grande. Quoi? Les bolasses. Les bolasses. Les placés dans le vide. Alors, hein, on n'allait pas se surcharger. Non, en fait, si tu veux... Je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais en fait, chez nous, on a des... Les personnes qui... Les vagabonds, en fait, qui m'ont dit dans les villes, en fait, font souvent des spectacles de bolasses pour récupérer quelques sous. Ah, ok. C'est quoi des spectacles de bolasses? Alors, tu vois ce que c'est les bolasses ou pas du tout? Je ne sais pas du tout, c'est... Peut-être que c'est juste le terme qu'on utilise différemment. Alors, tu sais, c'est... En fait, c'est deux pierres reliées par une corde... Enfin, deux poids reliés par une corde que tu fais tournoyer. Et ça peut être utilisé comme... Ah, ok. Voilà. Donc, c'est... C'est pour ça. Voilà. Et en fait, comme ça arrive souvent dans les rues des grandes villes, c'est rattaché à cette population-là qui est un peu marginalisée. Voilà. Ah, d'accord. Ils n'avaient pas de bolasses. Alors... D'accord. Il n'y a pas ça chez moi, tu vois, des pecs de bolasses. En même temps, je crois qu'ici, s'ils essayent de sortir un truc qui ressemble à des bolasses, ils auront la police sur le cul dans les 5 secondes qui suivent. Mon dieu, mais tu habites où ? Il est pareil dans un état totalitaire. Attends... Attends... Possiblement. Ok. Bon, mais si vous avez l'occasion ou si vous l'avez déjà bien vu, n'hésitez pas à regarder l'épisode de Star Trek, Conspiration, pour voir un peu ces parasites. Et... Ouais. Alors, j'ai... Ouais. J'ai vu les images sur Memorial Alpha, c'est violent, quoi. Ouais. J'avoue que j'ai toujours été surpris de comment est-ce qu'il a passé la censure aux Etats-Unis, parce que... Ah oui, là, c'est un épisode qui sort un peu du... Du créneau individuel de Star Trek, ouais. C'est à fait, ouais. C'est celui où ils font n'importe quoi dans le vaisseau ? Il y a quand même des trucs un peu gordes, donc... Euh... Non, 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 ils font pas vraiment n'importe quoi, non, non. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un des officiers de Starfleet qui devient... Il se transforme un peu et puis ça tombe dans le Body Horror, comme on l'appelle. On s'en fait... Et c'est un peu... C'est pas du tout habituel de voir une telle débauche horrifique, un peu, ouais. Moi, j'ai... J'avais jamais écouté Voyager au complet, j'avais jamais dépassé la saison 1. Pas parce que ça m'intéressait pas, mais juste ça l'a jamais donné. Mais là, j'ai commencé à l'écouter. Puis je suis rendu saison 2. À la fin de la saison 2, il me reste 3 épisodes, je crois. Ah oui, c'est génial. Puis j'aime beaucoup Voyager, finalement. Je trouve que c'est vraiment une bonne série. C'est intéressant. Après... Pardon, j'ai compris. Moi, ce que j'ai trouvé... J'ai bien aimé Voyager, mais je préfère, je préfère à l'étude des personnages de The Next Generation à ceux de Voyager. Next Generation, pour moi, c'est vraiment la meilleure série, surtout question personnages et tout. Je trouve que c'est vraiment très bien monté et tout. Deep Space Nine est quand même pas mal aussi là-dessus après Voyager. Oui, oui. Je dirais que des 3 en matière de personnages et tout, pour moi, c'est Voyager la plus faible. parce que Deep Space Nine se débrouille bien aussi à créer vraiment de l'empathie avec ses personnages. Et on a vite envie de savoir un peu leurs secrets, leurs difficultés. Deep Space Nine est très, très bien écrit comme ça. Ah oui, ça, c'est... C'était un cri de sourire, là. Voyager, c'est ce que je lui reprocherais un peu. Les épisodes sont pas mal, mais il y a quand même une écriture plus flébarde, plus faible. J'ai un peu l'impression qu'il essayait d'être plus grand public, peut-être. C'est intéressant, mais oui, il y a le petit côté un peu trop grand public, des fois, qui affaiblit l'écriture jusqu'à un certain degré. Peut-être, oui. Il y a cette envie de faire, oui, dans le familial, dans le consensuel un peu. Il y a aussi un peu le feeling, comment je pourrais dire, vu que ça se passe dans un autre cadran et tout, il y a moins, ça demande moins d'investissement de la personne elle-même. La personne doit moins connaître un peu c'est quoi Star Trek de base pour pouvoir embarquer dans Voyager que dans Deep Space Nine, par exemple. Si tu commences par cette série-là en premier, c'est chaud, là. C'est chaud, oui. Tout en fait, oui. Parce qu'ils ont mis la barre très haut, là, à Deep Space Nine, oui. Dans la compréhension de l'univers, si tu n'as pas le bagage, un minimum de bagage, tu galères, oui. Oui, c'est ça. Alors qu'en Voyager, c'est vrai que la personne, le téléspectateur est placé dans un autre environnement. Il n'y a aucune référence quasiment ancienne. Et donc, c'est vrai que c'est une série beaucoup plus ouverte. Ouais. Alors que là, bizarrement, maintenant, ils essayent de faire vachement de fanservice dans les nouvelles séries. Parce que... Ah oui, il y avait Discovery. Ah ouais, là, c'est... Surtout sur la saison 1 et 2. Dans Pécarre, il y a un épisode où il ne se passe rien. Il nous montre juste l'ancien équipage. Oui, c'est ça. Oui, c'est bonjour. Salut Riker, salut Troïs, ça va bien et tout ? Ouais, la forme, tranquille, sympa, ta petite maison et tout. On fait un barbecue, ouais, sympa. Bon, bah, je me casse. Tadam, fin de l'épisode. Il s'est passé quoi, en fait ? Je viens de perdre 45 minutes de ma vie, là. C'est presque un épisode de commémoration. J'aime les personnages, donc c'est le genre d'affaires qui ne me dérangent même pas. Ah oui ? Oui, oui, après... Picard, c'est vrai que c'est très... Moi, je l'ai bien aimé aussi, hein. C'est pas... On est content de revoir Riker et tout, mais c'est vrai qu'après, si on étudie vraiment le scénario, on se rend compte que c'est... qu'il a été vite torché, ce scénario. C'est pas... Mais... Ouais... Par contre... Mais ouais, ce qui m'a surpris... C'est vraiment ce qui m'intéresse, j'ai... Après... Vas-y. Oui, merci. Pardon. Oui, par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, apparemment, les scénaristes et Picard ont quand même joué Mass Effect, quoi. Parce que la fin m'a un peu surpris. Je sais pas si vous... Encore Picard, donc je peux pas le dire. D'accord, mais... Non, mais non. Vous avez quand même... Il faut arrêter de fumer des trucs. C'est vrai, mais la fin de Picard... C'est un peu la même chose que dans Discovery, tu vois. Dans Discovery, pour moi, les scénaristes ont fumé les champignons qu'ils mettent dans le moteur. Dans Picard, ils ont dû avoir un chargement qui est passé par là, parce que la fin de Picard, c'est tellement n'importe quoi. Bah, après, on part sur une saison 2, et ça va être... Ils vont peut-être partir sur autre chose. Mais la saison 3, par contre, tu vois, Discovery, elle me semble être une meilleure, une plus grande prise de risque que la saison 2, qui était un peu moins intéressante, ouais. Ah, ça, c'est sûr qu'il y a une énorme prise de risque sur la 3, mais... Non, mais non. La 3 est très clivante, quoi. C'est ça, le problème. C'est que... Bon, moi, je vais... Je vais aller manger. Oui. Bon, vous souhaitez bonne soirée. Pareillement. Bonne semaine, et merci beaucoup pour la game. Et donc, à la prochaine, pour la suite sur Cordolan 4. Ouais. 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 Parfait, j'ai hâte. Voilà. Allez, on en sort en plus. Oui, allez, bonne soirée à vous, et à la prochaine. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada